Paris, Belleville, architecture, Belleville, école nationale supérieure d'architecture, Paris Belleville. Cette année, il y a eu quatre conférences, quatre séquences. Les deux premières ont porté sur les questions d'aménagement et d'évolution des pratiques d'aménagement en Ile-de-France des années 80 aux années 2020. Une approche historique, puisque le fil rouge de ce cycle de séminaires, c'est d'avoir une approche historique de l'aménagement dans le territoire francilien. C'est aussi de croiser des points de vue qui sont ceux d'historiens, de chercheurs universitaires et d'experts, de praticiens de l'Institut Paris Région. Les deux premières séances étaient plutôt sur des pratiques d'aménagement avec la première des témoignages d'aménageurs et la deuxième une interrogation sur les rapports entre aménagement public et privé et sur le rôle du secteur privé, du grandissant du secteur privé dans les opérations d'aménagement. Et puis nos deux séquences suivantes, dont celle d'aujourd'hui, portent sur les questions de tissu d'habitat individuel et aujourd'hui d'espace habité du pavillonnaire. C'est à dire qu'on décale un peu le regard et on va analyser, on a analysé des pratiques qui sont des pratiques d'urbanisme sans aménageurs. Alors ça repose sur une idée simple, c'est que l'aménagement par opérateur n'est pas le seul mode de production de la ville loin sans faux, bien au contraire, on sait bien que la ville se crée de manière diffuse sans nécessairement des règlements d'urbanisme ou de planification et sans nécessairement des aménageurs patentés. Et que donc c'est à cette forme d'urbanisme sans aménageurs que nous allons nous intéresser avec aujourd'hui un zoom particulier sur la question du pavillonnaire et sur les habitants de ce pavillonnaire. Donc c'est ça qui va nous intéresser dans la continuité de la séquence précédente. C'est d'une part qui sont ces habitants du pavillonnaire, comment ils vivent, quelles sont leurs pratiques, quels sont leurs rapports à l'espace du pavillon, la maison mais aussi le jardin, les alentours, enfin le jardin qui fait partie intégrante de la maison, mais aussi le quartier, les alentours et puis leurs pratiques qui sont des pratiques de mobilité, où est-ce qu'ils travaillent, comment ils se déplacent, comment ils s'intègrent, quels sont leurs rapports aussi avec la métropole parce qu'on sait bien que dans les aires qui vont nous intéresser, enfin en Ile-de-France mais aussi dans d'autres territoires métropolisés, qui sont des territoires métropolisés, métropolitains, on est dans des configurations où en fait ces habitants pratiquent la métropole, on est dans ce qu'on pourrait appeler des campagnes urbaines, enfin en tout cas dans des liens très forts, des interactions très forts entre espaces de tissu d'habitat individuel et cœur de ville, agglomération, métropole. Donc nous allons analyser et avoir des interventions sur ces questions avec une approche qui va être à la fois historique, géographique et anthropologique avec trois intervenants. Alors d'abord ce sera une intervention de Corinne Jacquin sur les phases historiques du développement des lotissements et des micro-lotissements de banlieue à partir des années 50. La dernière fois Corinne nous avait parlé, nous avait expliqué cette implantation des lotissements de la fin du 19e jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale avec un accent particulier sur le plan Prost qui a été un document de planification important. Donc aujourd'hui on va continuer en remontant dans le temps. Ensuite on aura une intervention de Lucille Mettetal. Lucille Mettetal va nous parler, qui est de l'Institut Bari Région, des évolutions des profils et des mobilités résidentielles des ménages en Ile-de-France ainsi que de leurs aspirations et de leur mode de vie. Et avec un petit mot aussi sur un point d'actualité important, c'est l'impact de la crise sanitaire et du télétravail sur ces territoires. Et puis ensuite une intervention d'Éric Chauvier, qui est universitaire, qu'on présentera tout à l'heure et qui nous parlera de la diversité et de l'ambivalence des modes d'habiter dans les territoires pavillonnaires, qu'ils soient, je reprends ces mots, périurbains ou péri-métropolitains. Et donc vous allez nous expliquer cette différence entre le périurbain et le péri-métropolitain. Alors, on est ensemble jusqu'à midi. On terminera à midi parce qu'il y a des trains à prendre. On va avoir trois séquences d'intervention d'une vingtaine de minutes, suivies de 10-15 minutes de questions, et puis une table ronde à la fin de 30-45 minutes. Je précise que la séquence est filmée, enregistrée, qu'il y aura une captation vidéo et qu'il y aura aussi une synthèse des quatre séances qui sera publiée à la fin d'été. Voilà, donc sans plus tarder, Corinne. Est-il besoin de présenter Corinne ? Corinne Jacquin, qui est maître de conférence dans cette école, qui est architecte, qui vient de soutenir son habilitation à la direction de recherche, habilitation brillamment défendue, sur un sujet parisien, puisque le titre du mémoire inédit, partie essentielle du dossier d'habilitation, s'appelle la théorie du Grand Paris dans l'entre-deux-guerres, 19-1941, le plan d'aménagement de la région parisienne. Avant de céder la parole à Corinne, je voudrais d'abord rappeler qu'elle fait partie de notre comité d'organisation de ce séminaire. Je voudrais dire aussi que, et ça avait été longuement rappelé au moment de cette soutenance récente, que Corinne a une grande expérience de l'Allemagne, on pourrait même dire de l'Est de l'Europe. Je me souviens qu'elle a co-dirigé un ouvrage en 2009 sous le titre Architecture au-delà du mur, Berlin, Varsovie, Moscou, en collaboration avec Eva Bérard. Et puis, tout récemment, elle a publié un ouvrage collectif de nouveau avec Florence Bourillon, sous le titre La parcelle dans tous ses états, publié aux presses universitaires de Rennes. Ouvrage tout à fait essentiel pour de multiples raisons qu'on évoquera sans doute pendant cette matinée. Merci Corinne. Merci Jean. Donc, est-ce que le pavillonnaire est un processus d'urbanisme sans aménagement, sans aménageur ? La chose en fait paraît beaucoup plus complexe. Pour préparer ce chapitre 2 de l'histoire du pavillonnaire en Ile-de-France, il faut quand même rappeler les acteurs qui en sont essentiels. Donc, dans la production, c'est-à-dire de la maison individuelle, on compte bien sûr des lotisseurs, mais on compte aussi des aménageurs publics et des aménageurs privés. Ce marché est soumis à des réglementations et des procédures juridiques très particulières que tout le monde connaît, comme la procédure de lotissement, qui impose un règlement à toute opération, un règlement qui est un texte opposable au tiers, accompagné d'un cahier des charges qui, lui, est de l'ordre du droit privé et qui comporte pour chaque parcelle ou chaque lot des clauses opposables. On a aussi la procédure dite de permis de construire, valant division ou grouper. un outil qui donne un permis à plusieurs acteurs, plusieurs pétitionnaires, éventuellement à une personne publique, pour construire sur un même terrain plusieurs bâtiments, ce terrain faisant l'objet par la suite d'une division en propriété. Pour les permis de construire groupés, il s'agit de construire des bâtiments qui répondent à une sorte de modèle. On compte aussi la procédure de ZAC qui peut aussi s'appliquer à des lotissements de maisons individuelles. Et puis, bien sûr, pour ce qu'on peut appeler le diffus, encore faut-il se mettre d'accord sur ces dénominations, on a des permis de construire qui répondent à des contrats de construction de maisons individuelles, un acronyme, c'est CMI. Alors, les économistes définissent, finalement, autour des grandes villes et des métropoles, trois marchés de maisons individuelles. Le marché qui est le plus proche, disons, de première couronne, qui, en général, est occupé par des promoteurs de maisons groupées. La deuxième couronne où l'on trouve davantage des lotisseurs. Et enfin, la très grande couronne des lotissements communaux accompagnés éventuellement de la participation de bailleurs sociaux. Donc, ça fait beaucoup de gens pour un urbanisme qui est considéré, peut-être comme beaucoup d'acteurs, qui est considéré sans valeur, disons, ou sans équivalence avec l'urbanisme dit opérationnel. Alors, je vais revenir assez brièvement sur la présentation de la dernière fois parce que c'était, d'ailleurs, une des hypothèses de ce travail de HDR. C'est que beaucoup de choses se sont jouées dans cette entre-deux-guerres, à la fois en termes de nouvelles pratiques de planification, de zoning, et en fonction d'un certain nombre d'impensés. Donc, tout le monde se rappelle que dans l'entre-deux-guerres, des problématiques les plus importantes étaient celles dites des mal lotis, des lotissements qui n'avaient pas la viabilisation, et qui a fait l'objet de deux lois, en 1928, la loi Sarrault et la loi Loucheur, pour permettre aux syndicats, enfin, aux propriétaires, de se former en syndicats et par la suite de pouvoir recevoir des subventions et réaménager, finalement, ces quartiers. La question est aussi liée, bien évidemment, aux transports en commun, qui, comme je l'avais aussi signalé, ont eu un développement, disons, entre deux, avec quelques extensions de métro en banlieue, quelques électrifications du réseau, mais le système de transport rapide qui était déjà en projet depuis les années 20 ne s'est pas réalisé à ce moment-là. Donc la question qui est posée déjà à l'époque, c'est la non-économie de ces territoires de faible densité, notamment pour les coûts induits pour les communes, pour les VRD. Alors, le slogan du PRP était celui de densifier plutôt qu'étendre, avec une certaine analogie, avec, là, j'allais dire, le mot d'ordre des ânes actuelles, sans qu'il y ait eu beaucoup d'études sur, justement, quel type de densification et comment densifier les territoires déjà construits. Alors, j'avais signalé, notamment, l'impact dans le zonage, qui était un outil nouveau, de ce qu'on appelait les ZNA, zones non-affectées, qui devaient correspondre en jaune, là, sur la diapositive en haut à droite, à des territoires agricoles et avec un certain nombre d'ambiguïtés qui permettaient quand même de construire à petite échelle. Ce qui a, sans doute, conduit à une forme de mitage par des micropavillonnaires au moment où la croissance démographique reprend en région parisienne, c'est-à-dire dès la fin des années 40. Alors, j'avais aussi assisté sur ce tournant des années 60, avec notamment l'oeuvre, on peut dire, l'oeuvre de Jean Bastier, sa thèse, la croissance de la banlieue parisienne, qui fait le point de tous ces palimpsestes grands parisiens quasiment depuis l'Ancien Régime, en prenant comme échantillon la région sud-est de la capitale. C'est-à-dire toute cette région qui va être impactée déjà dès cette époque par les grandes enclaves d'équipements telles que l'aéroport d'Orly et le marché de Rungis, des grands hôpitaux aussi. Alors, ce livre correspond finalement au troisième grand plan d'aménagement qui suit celui du PADOG de 1960, qui est donc le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme de la région parisienne et qui va instaurer une différenciation entre le plan directeur et les plans d'urbanisme locaux, l'équivalent des POS. Avec aussi l'introduction dans ces années de la notion de densité qui n'existait pas dans les plans précédents. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que Jean Bastier avec Jacqueline Beaujeu-Garnier organise une exposition sous forme d'Atlas, une exposition grand public pour expliquer les enjeux du nouveau SDO. Voici deux planches qui ont été présentées à cette occasion-là où l'on voit nettement l'impact encore une fois de cette extension urbaine dans la partie nord-est, toujours, mais aussi dans la partie sud, sud et sud-est, aussi en raison de ce qu'on peut appeler un desserrement industriel qui n'est pas planifié, mais qui, de fait, va impacter ces territoires. Alors, c'est ces années-là aussi où les sociologues s'emparent de la question du pavillonnaire avec cette trilogie de Raymond et de couple au Mont sur l'habitat pavillonnaire et qui va, qui accompagne, en fait, une sorte de revirement politique par rapport à la production de logements en maison individuelle. On va parler, d'ailleurs, à partir de cette époque, de politique de l'habitat pavillonnaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle se chevauche avec la construction des grands ensembles et c'est notamment par le truchement d'Albert Chalandon qui est ministre du logement sous le gouvernement Pompidou et qui, en 1969, lance un concours d'idées pour ce qu'on peut appeler des maisons groupées, des opérations de maisons groupées qu'on va appeler les Chalandonnettes. Alors, il devient sous Giscard ministre de l'économie et va agir pour préparer une loi qui sortira en 1977, une nouvelle loi sur le logement et qui va changer finalement l'optique. Donc, on n'est plus dans la production de logements sociaux collectifs, mais dans mais dans une France disons de propriétaires avec des aides personnalisées. Alors, ce changement d'ailleurs qui est issu d'un gouvernement de centre droit, on peut faire des parallèles avec ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres où c'était les radicaux socialistes qui étaient à l'œuvre comme Sarrault et Loucheur, Loucheur étant plutôt lui aussi de centre droit, centre gauche. Alors, vont aussi apparaître de nouveaux types d'aménageurs lotisseurs qui viennent en fait des États-Unis ou des pays anglo-saxons, notamment avec la société Lévite qui va donc introduire en France ces modèles de villes nouvelles sous forme de pavillons. Alors, la première maison, disons que l'opération phare emblématique, c'est Lévite Town en Pennsylvanie aux États-Unis qui est construite entre 1947 et 1951 mais à une échelle beaucoup plus importante de ce qui va se passer en Europe. On compte à l'époque plus de un peu plus de 15 000 maisons. Alors, le promoteur constructeur William Lévite va s'implanter d'abord en Belgique puis en France et promouvoir donc un modèle de ville nouvelle très inspiré aussi du concept théorique disons de l'unité de voisinage à l'américaine avec des villes divisées en sous-quartiers et un certain nombre d'équipements communs. Alors, on va appeler ça les GCH grandes copropriétés horizontales vous voyez celles de l'Ézigny en Seine-et-Marne et d'autres aussi qui sont importantes dont celle de Champs-Ménil dans les Yvelines et la Verville à Ménissi qui est peut-être la plus connue avec un petit centre commercial et des équipements de type de loisirs piscines etc. Vous voyez que ça correspond à la troisième couronne de la région parisienne et on a ce type de maison sans clôture à l'américaine avec des pelouses chaque maison a son garage ce qui n'était pas encore très commun dans la production disons banale de maison à l'époque. Donc voilà je dois dire pour les avoir visités chacune un certain talent pour relier ces nouveaux quartiers au centre-bourg Vous voyez là par exemple à Lésigny aussi les différents quartiers qui forment un peu comme des sortes de cellules reliées entre elles. Voilà donc un mode de vie qui correspond à cette catégorie qu'on a appelé les 4 supes je ne sais pas si cette catégorie est encore valable aujourd'hui qui pour beaucoup travaillait dans des sièges sociaux qui s'étaient donc implantés déjà en grande banlieue On a aussi dans l'imaginaire des appellations quartier par quartier et puis aussi par type d'habitat qui correspond à l'histoire d'imaginaire francilien ancien régime Alors parallèlement aussi déjà depuis les années 50 l'apparition de constructeurs de maisons individuelles préfabriquées La société la plus emblématique étant à l'époque déjà les maisons phénix Là ce que vous voyez c'est donc sur un système de construction métallique avec des remplissages en béton préfabriqués Alors les maisons les maisons phénix vont devenir un des j'allais dire un des acteurs principaux de production du logement du logement maison individuelle auquel d'ailleurs le sociologue Pierre Bourdieu va consacrer une sorte d'essai dans un de ses derniers livres paru en l'an 2000 où il met en rapport aussi une forme d'imaginaire et il met aussi en avant l'aspect social finalement de ce type d'urbanisation et en faisant une sorte de revue ethnographique sur l'observation des relations entre clients vendeurs de maisons individuelles et habitants Alors j'avais aussi peut-être enfin j'aurais pu aussi évoquer pour ces aménageurs lotisseurs en dehors bien sûr de Levitt Kaufmann et Broad qui vont d'ailleurs société qui va souvent être en concurrence avec la première alors tout ceci aussi va de pair avec une autre forme d'urbanisation qui est celle de l'urbanisation des centres commerciaux de périphérie avec disons le projet inauguratif mais lui qui est construit dans le cadre d'une ville nouvelle de logement collectif celui du centre commercial du Chenet et qui est porté par là aussi cette sociabilité ou cette sociologie disons des promoteurs de l'époque comme Robert de Balkany et Solal qui apparaissent un petit peu comme des patrons enfin des chevaliers d'entreprises alors il y a aussi évidemment ceci va se combiner ou être indépendamment construit avec les hypermarchés qui sont eux une invention française qui va par ailleurs par la suite s'exporter alors l'encadrement de ces centres commerciaux fait un peu j'allais dire un yin yang dans le sens où on a des périodes de maîtrise ou en tout cas de contrôle par les différentes collectivités territoriales notamment par les départements et d'autres où ça se relâche au point où en faveur disons de la décision des communes alors parmi ces typologies de maisons de lotissement ou de maisons individuelles groupées il y en a vraiment plusieurs bien évidemment notons aussi celles qui se construisent en villes nouvelles autour de Paris et qui répondent à ce qu'on peut appeler un urbanisme de secteur c'est à dire une sorte de collage de quartier à l'intérieur d'une maille d'une maille routière alors en fait j'en amène peut-être avant de passer à la partie suivante donc aussi par rapport à cette sociologie disons des acteurs rappeler aussi l'importance des lobbies et des fédérations professionnelles qui se mettent en place assez tôt tels que le syndicat national des aménageurs lotisseurs le SNAL qui a changé son acronyme en UNAM Union nationale des aménageurs et qui fédère à peu près 80% des sociétés d'aménageurs lotisseurs en France ce qui correspondrait à à peu près 25 000 logements produits par an alors l'impact du SNAL n'est pas négligeable puisqu'elle propose aussi des formations continues en matière législative technique administrative sur ces questions et d'une certaine façon elle est passée d'un lobbyisme en faveur de la libération foncière à un lobbyisme qui essaye de concevoir le nouveau paradigme de gisement foncier dans l'existant elle a aussi l'oreille des collectivités territoriales et une production de rapports qui n'est pas inintéressant il y a aussi le lobby de l'ordre des géomètres experts qui a été mis en place au lendemain de la délibération en mai 46 et qui dépend comme l'ordre des architectes du ministère chargé de l'urbanisme enfin quel que soit son nom puisque le nom change très souvent voilà alors voilà alors la question aussi en termes de théorie disons ou d'alternative à mobiliser les architectes du moins les écoles d'architecture à plusieurs échelles à l'échelle disons territoriale avec l'idée de réformer dans le sens propre du terme cet urbanisme souvent qui est de boucle autour des bourgs donc ici vous voyez les petits dessins issus du livre de David Mangin qui explique très bien la formation du micro-lottissement dans des bourgs disons à caractère ruraux par des systèmes en fait de chinte autour des bourgs et puis l'idée aussi de réformer cette forme de tissu urbain de secteur par des par finalement des décheminements ou des systèmes de mailles de circulation douce alors dans les années 2000 on a aussi un autre slogan qui mobilise les architectes celui du LBHD donc acronyme de lotissement bas à haute densité et qui va avoir quelques avec quelques exemples construits dans certaines actes disons un peu emblématiques comme celle de Saint-Jacques-de-la-Lande donc dans la périphérie de Rennes qui comporte d'ailleurs plusieurs de ces quartiers avec donc des comme vous le voyez des maisons qui peuvent être jumelées ou accolées et qui disposent d'un jardin élémentaire alors la phase suivante qui va correspondre à ces années 2010 où l'on parle et où l'on introduit déjà de nouvelles réglementations et notamment la suppression du caractère enfin de la catégorie de densité dans le zonage pour les plans locaux les plans locaux d'urbanisme et où l'on commence à réfléchir sur la non-artificialisation supplémentaire du territoire alors c'est là que va se mettre en place l'initiative BIMBY qui est à la fois une initiative j'allais dire théorique mais aussi avec des expériences très particulières alors je vous rappelle que BIMBY c'est un acronyme pour Build in my backyard qui se veut je veux dire critique ou ironiquement critique par rapport à ce qu'on a appelé le NIMBY Not in my backyard et donc c'est un concept visant à la diversification des espaces résidentiels pavillonnaires résiduels alors je rappelle que ce projet s'est mis en place autour d'un programme de recherche ANR qui regroupait à la fois des scientifiques universitaires et aussi des gens de projet des écoles d'architecture donc dans ce contexte les collectivités territoriales sont amenées à repenser leur mode d'action pour libérer du foncier dans l'existant avec quatre disons objectifs qui seraient donc éviter ou limiter l'étalement urbain partir de l'initiative des habitants en les associant dans une démarche architecturale et paysagère avoir finalement ou développer des formes de projets et de règlements c'est là que c'est important avec les collectivités locales en fonction des contextes et éviter aussi la spéculation foncière alors sur ce volet là il est pour dire qu'il y a peut-être des choses à dire alors ces expériences pour le moment concernent des villes moyennes telles que Périgueux telles que la communauté urbaine du Grand de Creusot celle de Nevers également et le scot d'une autre collectivité territoriale dédiée des Vosges centrale voilà donc quelques d'un point de vue de la morphologie quelques propositions qui sont faites c'est celle de construire entre les mitoyens c'est à dire au milieu des limites séparatives perpendiculaires à la rue de construire en fond de parcelle avec ce qu'on appelle des parcelles en drapeau qui sont souvent d'ailleurs un peu j'allais dire décrié par les urbanistes alors cette densification ou intensification du bâti correspond aussi éventuellement à un changement de fonction avec l'introduction d'activités professionnelles et ou éventuellement de commerce alors j'en arrive à la conclusion sur quelques éléments qui ont déjà été évoqués la dernière fois c'est à dire quel bilan écologique faire du pavillonnaire alors cela est toujours un petit peu difficile parce que alors d'une part les chiffres constatent qu'en termes de déplacement finalement entre le périurbain et le centre-ville c'est plutôt les banlieues qui sont plus impactées disons la vie en banlieue qui est le plus impactée par le temps de déplacement et la distance cela dit on sait que disons dans les catégories 1 et 2 les transports se font principalement en transport en commun mais pas que donc en termes d'émissions de CO2 pour les transports la chose est encore discutée d'autres études ont mis en valeur aussi finalement l'intérêt de la biodiversité dans le pavillonnaire si on compare par exemple des tissus de pavillons qui font face à des grands champs de blé de la Beauce on constate qu'il y a plus de biodiversité dans la partie habitée ce qui fait toujours la différence en revanche c'est les coûts liés et les dépenses énergétiques liées au chauffage alors voilà alors quelle conclusion c'est à dire ce qui est intéressant pour les historiens de l'urbanisme c'est effectivement ce changement ou ces évolutions en termes de droit et d'outils de planification avec peut-être justement pour les architectes le grand retour de la question de la parcelle qui a été sans doute assez éludée dans les écoles d'architecture pour essayer de comprendre les capacités d'évolution sur des terrains petits ou moyens voilà alors j'aurais pu aussi peut-être un volet qu'on pourra discuter c'est justement à ces échelles intermédiaires comment relier ces phénomènes dits de scientification à la récupération de la rente foncière encore une fois pour promouvoir des aménités communes alors entre autres évidemment des équipements mais aussi des espaces libres ouverts et qui soient aussi le support d'une biodiversité disons collective je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Alors, on va faire passer le micro. Vous vous présentez rapidement et vous posez la question que vous souhaitez poser. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Oui. Philippe Dehan, je suis professeur à TPCAU à l'ENSA Paris-Lavillette. Il y a une chose que tu n'as pas évoquée, Corinne, c'est que quand on passe du côté des chalands de net, à cette époque-là, vers fin 1969, il y a une critique globale sur les grands ensembles qui montent, qui montent, etc. Et il y a des gens aussi comme Pisani qui vont avoir un rôle. Mais en fait, il y a à la fois la critique du fait que les grands ensembles commencent à être critiqués, et que les classes moyennes qui voulaient des maisons individuelles depuis 1947, enfin tout le monde le sait, depuis 1947, qui voulaient des maisons individuelles, commencent à avoir de l'argent et peuvent se barrer, peuvent partir des grands ensembles pour enfin avoir leur rêve de maison individuelle. Mais il y a aussi une problématique de désengagement de l'État, c'est-à-dire qu'entre 58 et 68, pour faire simple, l'État finance globalement le logement, la construction du logement des grands ensembles. Et du côté de Chalandon et après de Pisani, il y a la volonté de désengager l'État du financement du logement et de donner ça au privé, et donc aux banques. Et le côté « je passe la main à la maison individuelle », c'est aussi le financement des ménages et des banques qui vont prêter aux ménages pour construire toutes ces maisons ou les acheter. Et ça, c'est quelque chose qui a un côté évidemment politique et moins formel, mais qui a eu, à mon avis, un impact assez important sur l'explosion de la chose, alors qui ne s'est pas faite juste en deux ans, mais qui s'est faite sur deux, trois décennies. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a un impact sur cette question et sur les formes que ça a pris. Oui, il y a cela, et puis il y a aussi la politique foncière qui a été mis sur le marché de grands terrains. Donc l'offre foncière qui a été dégagée aussi avec la bénédiction de l'État. Que les grands ensembles utilisaient aussi des grands terrains. C'est vrai. Patrick Février, comité d'histoire ministérielle. Donc j'enchaîne un petit peu sur ce que vous venez de dire pour savoir parmi les exemples que vous avez présentés, comment s'articulaient effectivement ces exemples de construction d'habitats, de quartiers de type pavillonnaire, avec les politiques de réserve foncière des collectivités. Donc est-ce qu'il y avait des exemples de collectivités qui anticipaient longtemps à l'avance des politiques d'acquisition, par exemple de terrains agricoles, qu'ils mettaient en réserve foncière, en prévision effectivement de futurs aménagements de quartiers. Vous voulez parler des opérations dans les années 70, 80 ? Oui, oui, oui. Là j'avoue que je n'ai pas suffisamment travaillé la question pour vous donner une réponse précise. Je pense qu'il faudra à la fois bien regarder les nomenclatures des zonages qui se mettent en place à cette époque, et puis comparer avec l'histoire du foncier, l'impact de la loi LOF aussi. Et peut-être vous pouvez nous rappeler aussi quand est-ce que, au niveau de la région parisienne, quand l'agence foncière s'est mise en place ? Alors moi je pensais surtout, effectivement, par exemple, vous avez cité tout à l'heure, je crois, Saint-Jacques-de-la-Lande, donc à Rennes, qui a longtemps été réputé comme étant une collectivité qui, dans la longue durée, pendant plusieurs décennies, avait pratiqué une politique volontaire d'achat de terrains agricoles, ou de terrains agricoles, pour pouvoir constituer des réserves foncières pour des types d'aménagements extrêmement divers. Oui, je pense d'ailleurs que dans cette opération qui a beaucoup focalisé l'attention à une époque, je ne sais pas s'il y a eu des petits exercices qui ont comparé justement, en question de, par rapport à la densité, puisque ça marche par îlot, comparant la densité entre les opérations de logements collectifs là-bas, et puis cette densité pavillonnaire, je ne sais pas. Oui, la ville archipel, oui, effectivement. Oui, oui, c'est ça, c'est la ville archipel, oui, effectivement. Oui, c'était l'époque des années, disons, années 85, 90, où finalement, certaines métropoles régionales, et en particulier, peut-être Rennes a été pionnière là-dessus, avaient réorienté leur développement urbain sur la thématique dite du projet urbain, et c'était des métropoles aussi, où il y a eu là aussi une grande attention à la formation des élus, et sans doute un des exemples les plus intéressants, Rennes. Maintenant, je pense que tout, enfin, c'était, il faudrait voir en Ile-de-France, mais disons que, là, j'avoue qu'il y a peut-être un champ à discuter, sur l'indépendance, ou l'initiative laissée aux communes, pour réaliser ce type d'urbanisme. On pourra y revenir lors de l'intervention de Lucille Mettetal. Patrick, tu voulais intervenir ? Merci Corinne pour cette présentation. Saint-Jacques, c'est une opération complète, en fait. C'est une opération où tu as aussi bien du logement individuel que du logement collectif. C'est vraiment une opération complète qu'il faut regarder dans son intégralité. Et ce point de vue, c'est peut-être, et j'en viens à ma question, c'est peut-être une hypothèse qu'on pourrait actualiser aujourd'hui, sur les débats sur la question du logement individuel, et en particulier, sous son aspect biodiversité. Tu l'as évoqué rapidement à la fin de ta présentation, sur cette notion de biodiversité collective. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que dans ces débats actuels sur le ZAN, justement, l'artificialisation des terrains, où l'objectif est de ne plus artificialiser, donc de plus construire, a priori, de nouveaux lotissements, en particulier, de ne plus étaler. Cette notion de biodiversité collective, elle interroge quand même, parce qu'elle permet peut-être d'envisager autrement ces lotissements et peut-être leur redonner une possibilité d'exister dans les débats actuels. Oui, dans cette problématique actuelle, finalement, qui concerne le microfoncier, on peut se référer à des modèles qui, éventuellement, d'ailleurs, au lotissement lévite, ou à certains Kaufmann et Brode, où on a, en cœur d'îlot, des sortes de coulées vertes qui sont communes. Et d'ailleurs, ça renvoie tout à fait au modèle aussi américain des unités de voisinage. Alors, ils n'ont pas été conçus à l'époque pour la biodiversité, mais plutôt pour l'usage. À l'heure actuelle, empiriquement, les gens n'y vont pas beaucoup, disons. Ça a permis aussi de résoudre les problèmes de topographie avec les remblés, les déblés, qui étaient intégrés à même l'opération. Alors, il y a des modèles, entre guillemets, qui sont aussi exogènes, tels que les parcs agricoles, que je n'ai pas montrés, qui, en Italie, en fait, dans le cas italien, concernent plutôt le rapport entre le bourg, ou la petite ville moyenne, et son proche environnement. Dans le cas allemand, plutôt berlinois, d'ailleurs, ces parcs agricoles font plutôt le lien entre des sortes de, justement, de la ville archipel, d'objets trouvés. Alors, un vieux bourg, et puis à côté un Zidlung, et puis à côté un grand ensemble, etc. Et qui combine à la fois biodiversité, petite agriculture urbaine, et création de liens sociaux. Je pense que c'est des choses qui doivent être explorées en ce moment, j'imagine, en France. Alors, sous le slogan que tout le monde comprend, donc, « Trame vert, train bleu », ça devient de la vulgate commune. Mais, voilà, c'est peut-être ce qu'il faudrait, peut-être que ça monte un peu en puissance, en termes de prise en compte du modèle, de doctrine, je dirais, à l'heure actuelle. Alors, comment transformer, ou comment orienter une part du micro foncier vers des espaces communs ? C'est sans doute une question qui est ouverte à l'heure actuelle. Je m'appelle Vicky Mour, je suis référente dans le Val-de-Marne de l'association Terre de liens. Et, pour enchaîner un petit peu sur ce qui vient d'être dit, est-ce que vous avez un aperçu sur l'attitude historique vis-à-vis des terres agricoles qui se font bétonner par tous ces projets de lotissement, de grands ensembles, de zones commerciales ? Est-ce que c'est en train de changer ? Quelles étaient les perceptions de cette notion de terre nourricière ? Alors, à ma connaissance, c'est en train de beaucoup changer. Déjà, en termes de recherche universitaire, disons, et aussi dans les écoles de paysage et d'architecture, sur le rapport ville-campagne ou agriculture, parfois avec une certaine, j'allais dire, mode d'utopie, voire un peu de naïveté, parce qu'on est très éloigné de la connaissance des systèmes productifs et de l'économie agricole. Ça change. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'expériences qui sont collectées à l'heure actuelle. Alors, cela dit, c'est passer de cette espèce d'idée à la pratique. Ce n'est pas non plus évident. Si on prend, par exemple, le cas de Saclay, le plan, disons, le schéma d'urbanisme comportait une sorte de lisière, de jardin agricole entre la partie à urbaniser et les grandes exploitations. Ça n'a pas eu un très grand accueil, un mauvais accueil des agriculteurs, pour sans doute de bonnes raisons. Donc, tout cela, effectivement, est à négocier, on parle beaucoup de négociation dans l'urbanisme contemporain et de cette multiplicité d'acteurs qu'il faut écouter, ce qui transforme aussi beaucoup nos propres professions. Parfois, d'ailleurs, peut-être on charge l'architecte, les épaules de l'architecte, d'un poids auquel il n'est pas du tout préparé. Je vous propose qu'on passe à la suite et justement, on va parler de ces questions de consommation. Enfin, on va évoquer ces questions de consommation de terre et de ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, puisqu'il y a maintenant une loi pour aller vers le zéro artificialisation nette et juste pour dire que les choses sont très différentes d'une région à l'autre, donc avec des modalités de consommation de terre, y compris agricole, qui sont très diverses. Donc là, on va zoomer, on va se centrer à nouveau sur la question francilienne avec Lucille Mettetal. Donc Lucille Mettetal est géographe et urbaniste à l'Institut Paris Région dans le département Habitat et Société et travaille notamment sur les questions du périurbain depuis, je pense, une bonne dizaine d'années, Lucille. Et donc, pour citer des grandes étapes de travaux de publication, en 2012, un cahier de l'Institut qui s'appelle Habiter dans le périurbain, une recherche importante pour le PUCA qui a commandité depuis une bonne quinzaine d'années pas mal de gros projets de recherche qui ont beaucoup fait évoluer nos représentations et qui ont contribué à produire des connaissances importantes sur le périurbain et à en changer les représentations. Donc tu avais participé à une recherche intitulée les territoires du périurbain de l'hybridation à l'intensité au milieu des années 2010 et puis plus récemment un certain nombre de publications avec des notes rapides dont vous en trouverez deux ici à disposition. Alors, dans la séance précédente, c'est Damien Delaville qui est un autre collègue de l'Institut qui était venu parler de l'habitat individuel à l'heure du ZAN, justement, parce que le ZAN est évidemment une question qui mobilise beaucoup les acteurs aujourd'hui en Ile-de-France. Donc, un peu dans la continuité, l'approche de Damien était plus macro, géographique, morphologique. Il va y avoir une publication prochaine à l'Institut sur, justement, une approche morphologique et assez globale de ces questions en Ile-de-France. Donc, là, tu vas plutôt nous parler du poids, donc de ce... Enfin, tu vas présenter les principales caractéristiques de ce pavillonnaire en Ile-de-France, les tendances d'évolution et puis les mobilités résidentielles et les aspirations aussi des habitants et notamment les aspirations environnementales, mais aussi, quel est l'impact du COVID-19 et du télétravail sur les pratiques et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Voilà, une vingtaine de minutes. Bonjour. Effectivement, je vais vous parler de la maison individuelle du périurbain, des tendances récentes en matière d'occupation et de mode de vie et de son attractivité renouvelée par la crise sanitaire et l'installation qu'on imagine durable du télétravail. Voilà les grands thèmes que je vais aborder et pour éviter d'égrainer les références tout au long de cette présentation, vous dire d'emblée que je m'appuie sur plusieurs séries d'enquêtes, comme l'a dit Brigitte, réalisées à l'Institut en collaboration avec des universitaires comme Lionel Rouget, Monique Poulot, Martine Berger, Claire Aragot, Xavier Desjardins ou encore Francis Bossir en son temps. sur les travaux sur les travaux de nos démographes à l'Institut comme Mariette Sago et Sandrine Boffy, sur une enquête récente qui a été diligentée par l'Institut et qui a eu lieu en 2021, qui s'intéressait particulièrement au télétravail et aux aspirations résidentielles et qui a donné lieu notamment à une note rapide rédigée avec François Michelot qui est ici à votre disposition. sur une note rapide rédigée avec Anne-Claire Davy que je mets aussi à votre disposition qui s'appelle La maison individuelle en Ile-de-France, Je t'aime, moi non plus. Et enfin, des travaux dont vous avez eu un aperçu avec Damien Delaville lors d'une dernière séance avec la première phase d'une étude qui sort dans quelques jours et qui s'appelle Sort et ressort de la maison individuelle en Ile-de-France, dernière inventaire avant transformation. Alors si les débats sur le périurbain sont parfois stériles et Éric Chauvier qui va intervenir tout à l'heure en sait quelque chose puisqu'il a sorti il y a quelques années un manifeste qui s'appelait Contre Télérama lorsque ce dernier avait écrit Halte à la France moche. C'est aussi parce que chacun y va de sa propre définition donc plus ou moins nourri de fantasmes et de confusion. Rappelons tout simplement qu'il s'agit d'une catégorie statistique le périurbain que cette catégorie repose sur un double critère un critère morphologique relatif à la discontinuité du bâti et un critère de dépendance à l'emploi et qui permet de dessiner une ère urbaine qu'on va considérer sous l'influence du pôle urbain ou de l'agglomération parisienne comme vous voulez qui s'étend de Mantes à Melun donc le périurbain c'est l'air urbain moins le pôle urbain donc c'est ce que vous voyez en vert à noter bien sûr qu'il déborde largement des limites de la région sur les 8 départements à l'imitrof de l'île de France c'est plus de 200 000 actifs qui résident dans la 3ème couronne et travaillent en île de France avec l'Oise qui est le 1er département d'accueil des franciliens et qui capte plus de 3 000 habitants en moyenne par an en provenance de l'île de France et par effet d'éviction parmi ces ménages qui vont migrer vers la 3ème couronne les ménages peu aisés sont surreprésentés rappelez déjà l'ancienneté de la périurbanisation en île de France et particulièrement à l'ouest où elle a démarré dès les années 60 avec ce que Catherine Bidou appelait les aventuriers du quotidien donc des pionniers principalement issus des classes moyennes qui investissent des communes qui sont situées à une petite trentaine de kilomètres de Paris qui désormais ne sont plus du périurbain puisqu'elles ont été englobées par l'agglomération et donc pour certains territoires la périurbanisation est une histoire ancienne on parle de terres d'ancrage et non plus de terres d'accueil avec des territoires qui sont de plus en plus autonomes qui sont de moins en moins atypiques aussi et qui abritent différentes générations de périurbains dont des natifs avec le temps donc cette homogénéité générationnelle et sociale qui était celle des pionniers qui faisait la spécificité du périurbain s'est largement estompée en lien notamment avec le vieillissement en lien avec les séparations les décohabitations des enfants et qui ont entraîné un accroissement des personnes seules et des familles onoparentales en grande couronne le parc individuel il est de moins en moins familial la part des couples avec enfants a diminué on observe une baisse de la taille des ménages et c'est un constat qui est néanmoins à relativiser pour les petites communes rurales avec une périurbanisation plus tardive et une attractivité due à un marché immobilier moins tendu alors des occupants vieillissant là vous avez la typologie du vieillissement à l'horizon 2035 donc par rapport à une moyenne régionale donc en rouge l'écart s'accroît et en vert l'écart diminue donc le vieillissement en gros concerne les zones rouges orangées donc une partie du périurbain et principalement effectivement l'ouest ou le sud de la Seine-et-Marne les retraités aujourd'hui constituent un tiers des propriétaires de pavillons périurbains ils ont tendance à y rester dans le périurbain lorsqu'ils souhaitent s'installer en ville à l'heure de la retraite c'est plus souvent en province qu'ils le font de plus en plus nombreux donc dans les couronnes périurbaines les retraités vont contribuer à l'ancrage de la population à la fois parce que leur présence quotidienne dans la commune est plus forte que celle des actifs mais aussi parce qu'ils sont installés depuis plus longtemps dans les logements que leur mobilité résidentielle s'effectue plus souvent au sein de la même commune et qu'ils restent fidèles à des localisations périurbaines lorsqu'ils déménagent alors globalement le parc individuel évidemment c'est un parc d'ancrage souvent occupé en propriété aujourd'hui 40% des pavillons sont occupés depuis plus de 20 ans et cette part elle a augmenté ces 10 dernières années notamment bien sûr en grande couronne dire aussi que la mobilité résidentielle elle décroît avec l'âge qu'elle provoque des tensions au sein du parc de maisons individuelles dont le nombre est déjà insuffisant à satisfaire la demande de couples avec enfants alors en théorie on peut dire que favoriser le renouvellement démographique des espaces périurbains et ruraux c'est permettre aux personnes âgées de quitter le pavillon devenus trop grands et trop compliqués à entretenir en réhabilitant des logements de coeur de bourre qui sont souvent exigus inconfortables peu accessibles et privés d'extérieur en envisageant des résidences intergénérationnelles à l'échelle de l'intercommunalité ou encore en accompagnant des opérations d'ébitat participatif pour des jeunes retraités en rappelant néanmoins que cette approche rationnelle qui consiste à permettre aux seniors de dérouler leur parcours résidentiel elle est souvent freinée par un désir puissant celui de rester chez soi dans son domicile historique le plus longtemps possible avec ses souvenirs ses rituels ses voisins en assumant les difficultés du quotidien qui sont souvent plus difficiles à vivre pour l'entourage familial que pour la personne âgée elle-même mais bon par la force des choses ces maisons vont se libérer au décès de leurs occupants et les tensions seront peut-être moins dues à un manque de grand logement en soi qu'à des difficultés pour les familles avec enfants à trouver un grand logement à un prix adapté à leurs ressources et ce d'autant plus que pour la première fois de source notariale le prix des maisons augmente plus vite que celui des appartements un phénomène imputé aux effets de la crise sanitaire on y reviendra tout à l'heure qui rend la maison plus désirable des mobilités résidentielles en saut de puce qui caractérisent aujourd'hui les mobilités du périurbain donc au fil du temps les mobilités centrifuges ont ralenti au profit de mobilités en saut de puce au sein du périurbain donc traduisant l'attachement à ces espaces l'analyse de ces mobilités résidentielles met en avant à la fois une sélectivité sociale de ces destinations donc en fonction des positions sociales des ménages avec un rétrécissement des horizons de déplacement qui contribuent à un ancrage dans des territoires de proximité les mobilités résidentielles locales internes aux espaces périurbains se sont accrues avec une plus grande fréquence des ajustements de courte distance les enquêtes auprès des ménages font ressortir en gros trois grandes figures de mouvements résidentiels dans les espaces périurbains les nouveaux arrivants donc à la fois moins nombreux qu'auparavant mais qui renvoient au profil classique des ménages originaires des secteurs les plus denses donc désireux de réaliser le rêve de la maison individuelle en propriété donc des jeunes adultes mais aussi et dans une moindre mesure de jeunes retraités un profil qui peut réapparaître celui des nouveaux arrivants avec la crise sanitaire et le télétravail mais on va y revenir juste après ce qu'on appelle les ajustés donc cette figure elle regroupe des ménages qui souhaitent poursuivre leur parcours résidentiel au sein du périurbain et qui recherchent à ajuster leur situation résidentielle à l'évolution de la situation familiale l'arrivée d'un enfant l'accueil d'une personne âgée le départ des enfants aussi ou à l'évolution des revenus donc pour une commune plus valorisée socialement mieux desservie qui était jusque là inaccessible à leurs ressources et les natifs alors bien sûr d'anciens ruraux rejoints par la périurbanisation mais une autre figure qui voit là aujourd'hui ces effectifs augmenter c'est ces enfants des premiers périurbains des années 60-70 qui ont grandi dans cette entre-deux ville-campagne et qui le revendiquent souvent comme un peu un idéal résidentiel donc certains ont quitté le périurbain pour la ville le temps des études d'un premier emploi et ils reviennent pour fonder une famille ce qu'on observe aussi c'est une appétence pour la proximité qui se traduit par un recentrage des activités donc dans les déplacements que dit tiens on a eu une forte croissance des déplacements dans les années 80-90 et là aujourd'hui on observe une stabilisation des distances parcourues et des budgétants stabilisation pour le travail on va dire que c'est une mobilité difficilement compressible et une baisse des distances parcourues pour d'autres activités quotidiennes comme les achats les loisirs ou la sociabilité qui témoignent d'une recherche de proximité dans les comportements et les pratiques qui fait écho à ce désir d'ancrage qu'on a évoqué précédemment et qui fait aussi écho à une forme d'apprentissage d'un mode de vie périurbain plus on est installé de longue date plus on en maîtrise les ressources de la proximité on peut imaginer que le télétravail viendra conforter cette tendance avec une relation à la proximité accrue qui peut avoir des conséquences sur l'économie résidentielle qui peut avoir des conséquences aussi sur l'implication locale associative bénévole ou politique et qui peut avoir des conséquences aussi sur les sociabilités et les solidarités de voisinage on observe aussi je ne sais plus ce que j'ai après là on observe aussi une intensification des liens avec les espaces de nature donc les espaces périurbains continuent après 50 ans de périurbanisation d'offrir cette imbrication entre espaces bâtis et espaces ouverts ces espaces ouverts qui étaient peu valorisés dans les premiers temps de la périurbanisation par les habitants qui étaient perçus plus comme un un paysage un peu un peu invisible enfin perçus aussi comme des morceaux en attente d'être urbanisés et qui sont aujourd'hui mieux appropriés par les habitants qui sont associés étroitement à leur mode de vie alors ça se traduit par une plus grande fréquentation des espaces boisés des chemins ruraux par la création d'amap la cueillette à la ferme et puis la manière effectivement dont ils parlent de ces espaces de nature qui sont plus seulement des photographies mais qui sont perçus comme potentiellement des ressources les jardins on va parler des jardins des jardins des cordillots qu'on peut considérer comme une ressource possible en matière de transition donc ces jardins qui font partie inhérente de l'habitat pavillonnaire avec un débat d'actualité puisque le décret relatif à la nomenclature de l'artificialisation est sorti fin avril et considère les surfaces à usage résidentiel dont les sols sont couverts par une végétation herbacée c'est comme ça que c'est écrit comme artificialisé donc là on parle bien des jardins sauf les jardins boisés avec une taille minimale qui tournerait autour de 500 mètres carrés 500 mètres carrés d'espace de jardins boisés c'est assez rare mais voilà le seuil n'est pas encore officiellement fixé donc ces jardins en fait qui n'ont finalement jamais été recensés par l'appareil statistique comme étant potentiellement une ressource en matière de transition les considérer comme artificialisés c'est peut-être les condamnés à être perçus uniquement comme des gisements fonciers propices à la densification et négliger justement leur potentiel en matière de biodiversité de production vivrière de contact avec la nature mais aussi de compréhension du vivant alors effectivement à condition qu'ils soient perçus comme tels par les habitants et c'est peut-être là l'enjeu on a évidemment un risque d'artificialisation lorsque le jardin est perçu un peu comme une pièce à vivre ou un parking avec sa terrasse son atelier son abri de jardin son allée goudronnée son emplacement pour la voiture des arbres qu'on va couper parce qu'ils font de l'ombre parce qu'on les considère comme menaçants pour la maison ou encore pour éviter les risques de chenilles processionnaires autant de pratiques qui révèlent un besoin de sensibilisation et de formation des jardiniers qui vont pour certains associer un jardin propre à une pelouse coupée trop rase ce qui revient à transformer son jardin en désert biologique un jardin très propre n'est pas un jardin accueillant pour les espèces qui souffrent de l'agriculture comme les pollinisateurs et les oiseaux insectivores et qui du coup pourraient être assortis donc oui d'une formation d'une sensibilisation mais aussi Corinne l'évoquait d'un besoin peut-être d'exigence renforcée vis-à-vis de ces jardins de contrôle sur la nature des haies par exemple voilà ce qui fait certainement référence à l'idée peut-être d'une propriété collective en tout cas d'une direction qui semble à la fois ambitieuse celle du contrôle des jardins certainement difficile à appliquer et qui fait effectivement écho à un renoncement de la propriété individuelle c'est-à-dire qu'on aurait la jouissance de nos jardins et en contrepartie on en prend soin en gros et on est formé à en prendre soin sur la forme en fait effectivement ça fait référence plutôt aux grandes copropriétés horizontales qui se prêtent à ce type de système ou bien aussi des jardins en fait ces modèles où on voit une imbrication des espaces de nature avec la maison individuelle et une propriété qui n'est pas une propriété que individuelle des jardins en tout cas elle est considérée comme non artificialisée alors ce qui n'est pas la direction que semble prendre le législateur c'eût été effectivement inciter la puissance publique à être prescriptive sur ces jardins et là vous avez sous les yeux en fait alors tout en haut c'est ce qui est considéré comme non artificialisé par le législateur et tout en bas c'est ce qui est considéré comme artificialisé et au milieu en fait c'est encore un peu indécis voilà alors comme je ne suis pas une spécialiste du sujet je ne répondrai pas trop à vos questions voilà je voulais vous parler des jardins je voulais vous parler de ce décret qui vient de sortir qui moi à titre personnel m'a un peu déçu dans la direction prise voilà je trouve ça un débat passionnant et bon on pourra en reparler ensemble tout à l'heure alors qu'en est-il je ne sais pas si j'ai encore des qu'en est-il aujourd'hui du désir de maison alors on sait qu'au gré des enquêtes la préférence pour la maison individuelle elle ne faiblit pas donc par l'interaction qu'elle offre avec l'extérieur avec le jardin bien sûr mais aussi avec l'environnement proche et des espaces de nature qui participent à ce mode de vie par la promesse d'une cohabitation facilitée par du coup le bon espace entre chacun avec le jardin qui fait un peu office d'espace tampon on peut à la fois mettre à distance son voisin mais aussi l'accueillir dans le jardin par la mise à l'écart des flux alors qu'on a tendance à associer souvent un geste de repli mais qui peut s'analyser comme une contrepartie qui va permettre de bien valoriser chaque sphère la sphère publique comme la sphère privée qui vont être vécues du coup comme des temps distincts parce que la maison aussi dans les enquêtes elle va symboliser un genre de cocon familial la continuité l'ancrage spatial en tout cas autant de gains psychologiques qui participent à un sentiment de sécurité là où la vie professionnelle peut être chaotique par l'espace qu'elle offre bien sûr ou plutôt le sentiment de pouvoir repousser les murs et parce qu'elle est un lieu d'apprentissage et d'expression de bricolage décoration jardinage autant d'activités qui participent à une forme d'épanouissement individuel avoir une maison à soi qu'on façonne à sa guise parce qu'on en est propriétaire est un argument récurrent et aussi parce qu'elle permet peut-être plus facilement d'hybrider les fonctions et d'internaliser les activités comme le télétravail car en effet le désir de maison a été réactivé par la crise sanitaire et l'installation durable du télétravail des aspirations qui sortent au marché immobilier on a plus 20% dans le Val-d'Oise entre 2014 et 2021 à l'heure où le volume de construction est ralenti par les exigences du ZAN le zéro artificialisation net et qui peuvent annoncer un nouveau desserrement résidentiel avec un report sur la 3ème couronne au-delà de l'île de France quand s'éloigner redevient enfin en tout cas devient possible lorsqu'on limite les déplacements domicile-travail à 2 ou 3 jours dans la semaine le télétravail peut avoir un impact sur les arbitrages entre lieu d'habitat et lieu de travail puisque la durée la complexité et le coût du trajet pour se rendre au bureau devient du coup plus supportable quand on reste chez soi quelques jours par semaine alors c'est un peu l'objet même si ça se rapproche plus de la crise sanitaire de Exode Urbain qui est une étude pilotée par le réseau rural français et le PUCA sur les impacts de la pandémie sur les mobilités résidentielles qui sort là bientôt mais en tout cas les premières conclusions sont disponibles qui a été pilotée par Max Rousseau qui en fait dit en gros que l'Exode Urbain ne semble pas pour l'instant revêtir un caractère massif c'est intéressant parce que comme ça a été fortement relayé par la presse cette étude vient nuancer ce qu'on appelle l'Exode Urbain que les départs de population sont loin de concerner toutes les catégories de villes mais qu'on repère néanmoins des signaux faibles qui viennent accélérer les processus de périurbanisation voire de méga périurbanisation et là l'île de France est très concernée les processus aussi de renaissance rurale qui ne sont pas nouveaux mais qui viennent être réactivés par la crise sanitaire et le renforcement de l'attractivité des espèces de villégiature avec une augmentation des bi-résidents ce que dit ce que dit l'étude c'est que la France post-Covid qui se dessine elle reste marquée par la force des pôles des pôles urbains Paris, Marseille, Lyon Strasbourg Grenoble Toulouse Bordeaux etc la périurbanisation et l'attractivité des littoraux qui n'a pas de recomposition majeure des flux vers des espaces isolés complètement hors des aires d'attraction des villes mais là où c'est intéressant elle parle de petits flux mais de gros effets pour des petites communes rurales notamment quelques arrivées peuvent modifier considérablement les équilibres l'étude parle d'un renforcement de la dynamique d'attractivité de certaines zones périurbaines et rurales un rebond des intentions à la fois de se relocaliser dans le rural et d'acheter une maison et donc d'un ensemble de petits flux qui peut avoir de forts impacts notamment sur les services publics et leur planification le marché du logement bien sûr et les activités économiques l'étude identifie trois types de territoires qui enregistrent un effet covid positif sur leurs soldes migratoires les villes petites et moyennes des aires urbaines de moins de 50 000 habitants les espaces périurbains un desserrement urbain particulièrement sensible à Paris à la suite de la crise sanitaire avec un solde migratoire de la capitale qui passe de de moins 21 à moins 25,4 départ pour 1000 ménages les espaces ruraux qui voient aussi leurs soldes migratoires alors déjà positifs ils sont ils sont restés attractifs en Ile-de-France en tout cas ils voient leurs soldes migratoires augmenter fortement après le début de la crise sanitaire passant de 7,2 à 9,7 arrivées pour 1000 ménages et donc évidemment en particulier les territoires proches des centres urbains que ce qu'on appelle les campagnes urbaines l'étude s'intéresse aussi à qui est concerné par ces mouvements quels sont les profils et quelles sont les stratégies avec une typologie qui distingue les ménages qui vont généraliser le télétravail qui sont souvent cadres ou bien les professions dites créatives qui peuvent développer la bille voire la tri-résidentialité la généralisation de pratiques de 3 jours de télétravail par semaine ou plus permet à certains ménages de s'installer dans des territoires plus éloignés en distance physique et en distance temps dans des espaces ruraux ou dans des pôles urbains secondaires l'étude parle aussi de ces fameux de ces fameux zoom towns qui gagneraient ainsi en attractivité avec la généralisation du télétravail donc des villes petites et moyennes qui avaient jusque là un foncier moins cher et du coup l'accès possible à des biens en adéquation avec les aspirations donc un extérieur un jardin une pièce en plus qui soulèvent des mouvements qui soulèvent bien sûr la question de la gentrification avec la montée des prix dans des zones qui jusque là étaient peu tendues un autre profil c'est celui des ménages avec un projet de transition rurale et le développement d'une activité professionnelle nouvelle qui est en général tournée vers les métiers du bien-être ou la production agricole avec des micro-entreprises ou l'artisanat le profil des pré-retraités ou des retraités qui ont un projet de villégiature qui eux vont privilégier des territoires avec de fortes aménités équipements sanitaires et médicaux avec une attention croissante portée aux effets du changement climatique et du coup une forte attractivité de la Bretagne et de la façade atlantique des ménages qui peuvent devenir bi-résidents qui vont conserver leur logement urbain pour les mois les plus rudes alors c'est un profil qui a été très médiatisé mais qui est quantitativement assez peu important et enfin des populations à la précarité plus ou moins choisies en quête d'un mode de vie alternatif dans des habitats dans des modes d'habitat légers ou mobiles permis par ce qu'on appelle les terrains pastillés je sais pas si vous connaissez les terrains pastillés de la loi Allure ou pas du tout permis parce qu'il y a aussi un peu de cabanisation dans des territoires alors là plutôt éloignés très proches d'espaces de nature et du coup confrontés à des situations souvent conflictuelles d'occupation parfois illégale du foncier les maires des communes concernées adoptent des attitudes différentes souvent répressives et plus rarement une politique d'accueil et d'accompagnement de ces populations voilà en conclusion ce qu'on peut dire c'est que si l'équation entre les aspirations des ménages donc pour la maison individuelle et la nécessité de moins consommer d'espace et d'énergie était déjà une équation complexe à résoudre le télétravail vient s'immiscer dans les arbitrages résidentiels en réduisant le temps de déplacement hebdomadaire et du coup pour nous interroge l'avenir de la troisième couronne et des formes de méga périurbanisation et peut-être nous incite à réfléchir autrement à l'intensification des usages au sein du pavillonnaire à la place et au rôle des jardins plutôt que de raisonner uniquement en matière de densification voilà merci merci alors nous allons prendre quelques questions seulement pour conserver la dynamique de notre réunion jusqu'à jusqu'à midi j'ai énormément apprécié la tentative de capter des phénomènes dynamiques à l'échelle de la région en particulier celle du vieillissement des populations avec cette mesure des écarts à la moyenne régionale qui permet d'identifier ou de localiser les parties de la région où la population vieillit et celle où elle vieillit moins je pense que il y a dans les instruments que vous produisez à l'institut Paris Région une mine de non seulement d'information mais d'élaboration des phénomènes régionaux absolument passionnante et merci vraiment d'avoir extrait de cette masse très dense d'informations ces indications sur l'évolution du rapport à la maison individuelle alors sur ce sujet et avant que nous n'écoutions Eric Chauvier souhaitez-vous poser à Lucie de Mettetal des questions l'alternative étant de reprendre l'ensemble de ces questions au moment de notre table ronde finale si c'est ce que l'audience préfère oui Patrick merci aussi pour cette cette exposé peut-être une question peut-être aussi une remarque pour qui va suivre aussi avec la présentation d'Eric tout près qui va suivre c'est que moi ce qui me frappe et en particulier sur le décret d'artificialisation c'est que on pourrait presque y mettre l'hypothèse que finalement la question pavillonnaire est toujours vue de point de vue métropolitain et qu'elle n'est pas vue comme un système à part entière et que ces questions finalement d'artificialisation ne sont vues que depuis le modèle de la densification qui est grosso modo le modèle métropolitain si on le dit rapidement et ça conforte aussi ce que vous montrez que la question des jardins privés n'est pas du tout prise en compte comme élément de biodiversité on pourrait d'ailleurs étendre cette question à celle des friches friches de tout ordre d'ailleurs qui sont aussi des réservoirs de biodiversité qui ne sont pas pris en compte donc la question si j'essaie de formuler malgré tout une question par rapport à tout ça c'est quels pourraient être les moyens de mise en place de politiques réelles sur l'habitat individuel parce que ça correspond malgré tout à une demande et un besoin sans doute et en regard de ces effets de ces demandes de densification et d'intensification de ces secteurs est-ce qu'il y a des choses qui sont qui émergent un petit peu sur ces questions là par rapport à ces éléments ou est-ce que ça reste un impensé de l'urbanisme aujourd'hui j'ai pas entendu la fin c'est sur les jardins non sur la forme du lotissement et de la maison individuelle de savoir si aujourd'hui il y a des esquisses un peu de politiques urbaines politiques d'aménagement qui malgré tout pensent l'urbanisation individuelle comme un sujet en tant que tel et pas simplement un effet observé depuis la métropole je pense que ça fait longtemps qu'on a renoncé voire condamné ce qu'on appelait les nappes pavillonnaires et qui était finalement enfin quand on a parlé de la grande copro horizontale c'est une forme organisée qui pouvait permettre une propriété collective et des exigences sur les espaces verts et notamment les jardins il y avait quand même potentiellement cette philosophie on pouvait se rapprocher de la cité jardin on a quitté ce modèle depuis quelque temps mais pour des raisons de non consommation d'espace donc pour des raisons légitimes et de fait on a une forme de démiettage de la maison individuelle la loi Allure vous le savez à lever le minimum parcellaire le minimum de surface pour permettre la division parcellaire du coup la densification se fait là beaucoup à coups de division parcellaire alors c'est une forme d'économie de l'espace agricole et de l'espace forestier évidemment ça consomme néanmoins des espaces de nature que sont les jardins et ça vient souvent multiplier les accès puisque les divisions parcellaire sont un peu anarchiques puisque non encadrées donc le fait je pense qu'on peut faire le lien entre la volonté d'avoir voulu la volonté légitime d'avoir voulu éviter la consommation d'espace et l'abandon des formes organisées d'habitats individuels et une conséquence qui est l'émiettage donc ces formes ne sont plus organisées peut-être parce que on s'est dit on arrête de consommer ce qui était bien mais du coup elles sont plus organisées et voilà peut-être reviendra-t-on à la fin sur cette question des découpages parcellaire à moins que Corinne tu souhaites en parler maintenant mais je pense je crois qu'on est tous surpris de cette catégorie ou de ces définitions de sol artificialisé notamment ce qui concerne les carrières qui sont considérées comme du sauvage peut-être mais quelles conséquences ça va avoir c'est-à-dire en termes de normatives de prescriptions d'évaluation des projets c'est ça qui est inquiétant parce que sinon il peut y avoir n'importe quelle classification c'est pas grave voilà enfin je sais pas en termes juridiques qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences ? je répondrai pas à cette question parce que je vous l'ai dit je suis pas du tout une spécialiste je voulais juste moi je trouve qu'on a raté un truc sur justement le sujet des jardins et qui pouvait nous permettre d'être super exigeant de reconnaître cette ressource et de fait d'être exigeant vis-à-vis des occupants enfin en tout cas de ceux qui jouissent de ces jardins voilà donc je pense qu'on a raté quelque chose après je sais pas si mes collègues ont voilà en fait sur le Martin Mauvert de l'Institut sur le ZAN il y a une trajectoire à accomplir s'il vous plaît vous pouvez vous présenter oui Martin Mauvert directeur Habitat et Société à l'Institut Paris Région par rapport au ZAN et au décret tel qu'il a été formulé à ce jour il faut bien avoir en tête qu'on est sur une trajectoire on parle du ZAN comme s'il était applicable dès aujourd'hui mais c'est pas du tout le cas en fait il entrera véritablement en vigueur à partir de 2030 et d'ores et déjà les territoires ont pour mission de définir une trajectoire permettant de l'atteindre durablement en 2040 donc jusqu'en 2030 on reste encore dans une logique très binaire opposant enveloppes urbaines et espaces naturels agricoles et forestiers ça intéressera je pense la dame qui est intervenue tout à l'heure et ce qui moi me trouble c'est que alors que le ZAN était l'occasion d'introduire une nuance quant à l'artificialisation l'imperméabilisation des sols il ne le fait pas en fait il reste quand même dans une logique qui est toujours un petit peu celle qui oppose espaces urbains fonctionnellement et espaces ouverts et j'y vois il y a deux petites explications possibles et qui pourraient être levées à l'avenir dès lors qu'on s'y attelle c'est la crainte de ne pas réussir à construire en fait au sein des espaces urbains parce que la grande du côté des acteurs la grande préoccupation ça a été de se dire mais si on ne peut plus s'étendre ce qu'on s'évertue à faire quand même depuis déjà en Ile-de-France en tout cas depuis déjà bien 20 ans alors avec des succès divers mais globalement l'extension de la mobilisation elle se réduit depuis 20 ans parce qu'il y a une exigence je pense de beaucoup beaucoup d'acteurs pour éviter de consommer trop d'espaces agricoles naturels et forestiers mais si on ne peut plus faire ça et que par ailleurs justement on ne peut plus s'émietter dans notre développement urbain en diffus parce que là aussi un jardin sera considéré comme de la pleine terre à préserver pour des raisons légitimes aussi d'adaptation au changement climatique de biodiversité etc. comment va-t-on faire ? Je pense qu'il y a une première piste d'explication qui est là et peut-être que là c'est aux architectes aux aménagers de montrer qu'on peut retravailler la ville sur elle-même tout en préservant ces espaces-là et en densifiant autrement et puis il y avait un sujet d'outillage technique et juridique avec une crainte d'une fragilité des documents d'urbanisme dès lors qu'on introduisait des distinctions au sein même des enveloppes urbanisables entre terrain en pleine terre et terrain bâti Merci Je vous propose que la discussion soit poursuivie Oui 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 On vient de l'évoquer Je pense qu'il y a aussi une question extrêmement importante qui devrait être vraiment dans la tête de chaque urbaniste chaque architecte en ce moment et ce n'est pas que la biodiversité il y a aussi la question de l'eau et avec le réchauffement climatique et les changements climatiques ça va devenir une problématique majeure donc je vous seconde dans ces définitions de qu'est-ce que c'est que l'artificialisation qui sont aberrantes à mon avis si on parlait beaucoup plus d'imperméabilisation on aurait une chance de mieux cerner ce qu'il faut faire et puis j'avais une question enfin une sorte de question ou de remarque c'est il y a un mot qu'on évite de prononcer parce que c'est le mot qui fait peur et ce à quoi vient de faire référence monsieur c'est la décroissance il faudrait peut-être que tôt ou tard on commence à parler de comment on décroît notre impact en termes de population habitat mètre carré par personne etc. etc. merci alors Eric Chauvier pour la troisième intervention de notre matinée Eric Chauvier professeur à l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles il est anthropologue et il est écrivain et je le souligne parce que on lui doit à ce jour plus de 15 ouvrages tout à fait remarquables souvent situés sur une sorte de ligne très subtile entre l'approche de terrain propre à l'anthropologue qu'il est et puis une sorte d'essor de la pensée de l'observation vers la fiction Eric Chauvier a connu une audience publique importante au moment où il écrit en 2011 un essai qui s'appelle contre Télérama et qui s'insurgeait contre cette stigmatisation publique exercée par certains médias nationaux à l'endroit de formes d'habitats par ailleurs fort répandus et populaires et notamment le pavillon je voudrais juste ajouter que puisque nous avons fait se succéder ce matin un exposé historique un exposé expert riche de toute cette information recueillie et traitée par l'Institut Paris Région avec l'approche anthropologique ce qui me paraît remarquable dans le travail d'Eric Chauvier c'est cette extrême attention à la dissonance des voix c'est à dire que par-delà les discours savants par-delà ce portage des prescriptions publiques en matière d'aménagement la question de la voix des habitants est essentielle et je crois qu'il n'a pas son pareil pour nous la faire entendre Eric à toi merci Jean pour cette présentation donc en effet je vais je vais articuler cette présentation de mon issue de mes enquêtes anthropologiques avec ce que mes deux collègues ont présenté auparavant je pense qu'il y a des complémentarités effectivement c'est intéressant d'avoir trois disciplines comme ça qui peuvent ou trois démarches qui peuvent s'articuler mon titre j'ai longuement réfléchi quel titre et puis finalement la vie pavillonnaire ça me semblait assez juste mais surtout le sous-titre est important tentative de déconstruction c'est à dire que c'est la c'est l'hypothèse que je vais soutenir et essayer de défendre dans ma présentation c'est que nous connaissons assez mal en réalité les modes de vie pavillonnaire parce que c'est un objet qui est fuyant qui échappe en termes de mode d'habiter par rapport à ce que vient de présenter Lucie on a énormément de données sociodémographiques objectives qui moi m'aide beaucoup personnellement dans mon propre travail mais dès qu'on s'intéresse au mode d'habiter aux représentations en fait c'est à dire à la subjectivité à l'expérience subjective de chaque résident on est un peu sec parce que c'est très fuyant et à cet égard j'ai essayé donc à la fois de déconstruire certains préjugés certains stéréotypes et puis de constituer une ébauche de typologie des modes d'habiter voilà ce que je vous propose aujourd'hui ébauche de typologie c'est à dire que c'est tout à fait explicite cette ébauche elle est à poursuivre et je n'ambitionne pas d'être exhaustif sur cette présentation là d'abord le mode de vie pavillonnaire c'est ce que je viens de dire c'est un objet de recherche qui est difficile à circonscrire dans la mesure où on voit à quel point la question pavillonnaire finalement est récupérée et confondue avec des éléments comme la France périphérique de la part des élus notamment ou des candidats aux élections qui se succèdent et on peut estimer qu'il y a deux types de stéréotypes en réalité importants il y en a sans doute une foule d'autres si on tirait les fils mais il y en a deux qui me semblent importants c'est d'abord le stéréotype de la France périphérique qui serait donc essentiellement pavillonnaire avec surtout le problème que pose l'analyse de Christophe Guilly qui est intéressante par certains aspects parce qu'il a des intuitions il se dit anthropologue mais en fait il est vraiment géographe il travaille sur de la cartographie donc il y a des éléments très intéressants mais on aboutit à des binarismes c'est à dire les métropoles cosmopolites épanouies et puis tout ce qui ne serait pas la métropole qui est assez indistinct finalement qui serait les périphéries et qui serait aujourd'hui des petits blancs racistes en gros j'exagère volontairement parce que c'est de cette façon là que évidemment les candidats aux élections qui sont les plus dans la radicalité identitaire vont jouer cet élément là au corps défendant d'ailleurs de Guilly qui n'a pas du tout sans doute voulu ça toujours est-il qu'il y a ces binarismes ce binarisme qui est très problématique binarisme ça empêche de penser à mon avis ensuite il y a le deuxième point on voit c'est Lucide l'a rappelé tout à l'heure cette une de Télérama qui est très éloquente en fait février 2010 halte à la France moche on voit en réalité une photo assez esthétisante parce qu'il y a tout un imaginaire je vais y revenir de la suburb où finalement il y a quelque chose il y a une contradiction c'est à la fois moche mais la photo est assez belle donc là l'autre problème c'est ce jugement de classe très urbano-centré tu l'as rappelé Patrick sur la question de la biodiversité c'est à dire que le problème est qu'on pense les périphéries depuis le centre les laboratoires de recherche les instances de gouvernance toutes les institutions qui sont censées produire une expertise sur les périphéries sont pensées depuis le centre on n'imagine pas à quel point c'est problématique donc dans les deux cas la vie pavillonnaire en fait se retrouve dans un angle mort parce que par la binarité ou par l'accusation d'inesthétisme ou de mocheté qui donc plonge toute une partie de cette soi-disant périphérie dans un angle mort c'est-à-dire qu'on ne va au-delà de l'accusation de mocheté qui est un jugement de classe on ne va pas s'intéresser au mode d'habiter et donc à la voilà l'auteur très important pour moi pour comprendre les modes d'habiter dans le pavillonnaire pardon c'est Michel de Sertour la tactique la ruse Lucie en a un peu parlé bon c'est très important je vais y revenir donc voilà c'est totalement contre-productif c'est binarisme et cet urbano-centrisme là j'ai mis mon petit livre au milieu je vais y revenir tout à l'heure donc en fait il y a des alternatives qui me semblent pouvoir être développées que nous avons pas mal développées à Nantes dans des studios de projet avec mes collègues architectes à l'époque et puis je sais que Patrick et Amélie Nicolas sont aussi sur ces démarches sur ce pas de côté c'est-à-dire que en marge des données sociodémographiques il faut des enquêtes situées qui peuvent ne pas forcément amener de la représentativité mais des questionnements qu'on ne se pose pas c'est la méthodologie du pas de côté du pas à pas là c'est Michel de Certeau c'est-à-dire des enquêtes immersives c'est difficile parce que l'entretien semi-directif par exemple qui est l'outil des anthropologues dans le périurbain pavillonnaire c'est compliqué pavillon après pavillon vous allez avoir des réponses extrêmement différentes et pas forcément articulables dans des systèmes théoriques voilà on touche du doigt là quelque chose de très concrètement problématique mais du coup l'observation flottante l'observation participante les entretiens semi-directifs j'en ai parlé les itinéraires c'est une démarche très intéressante qui avait été mise à jour par Jean-Yves Petiteau les captations sonores la photographie la vidéo pour ma part la mise en récit littéraire tout ça va participer d'une compréhension autre sur ces territoires là donc en fait c'est vraiment une question de regard porté et d'articulation avec des partant de là moi je forme trois hypothèses pour le coup théoriques méthodologiques épistémologiques la première hypothèse c'est le fruit des enquêtes que j'ai réalisé puis aussi avec d'autres collègues notamment des enquêtes plus cas d'abord le mode d'habiter pavillonnaire peut être saisi par ses représentations en termes de prise et de déprise ça c'est très important c'est à dire qu'il y a une ambivalence de ses représentations on ne peut pas réduire comme le prétend Christophe Guilloui le pavillonnaire ou les périphéries à des éléments à des invariants en fait toute l'espèce humaine se caractérise par sa capacité à entrer dans des formes de standardisation très fortes et en même temps à développer des tactiques des ruses pour être en prise avec son territoire dans le pavillonnaire comme ailleurs et du coup je prends un exemple ici très simple l'atomisation de la vie pavillonnaire c'est une réalité forme d'individualisme qui peut naître de l'atomisation de la vie pavillonnaire mais presque toujours se développent des tactiques d'aménagement de l'espace domestique des tactiques de conciliation avec les voisins et là je pourrais multiplier de façon illimitée ces tactiques là donc c'est important de considérer que tout n'est qu'ambivalent plus ou moins je vais voir c'est l'hypothèse 2 qui fait que tout est toujours ambivalent mais ça dépend des territoires il y a une déclinaison socio-économique très importante des modes d'habiter pavillonnaire selon des polarités alors que nous avons mis à jour avec mes collègues mais maintenant je pense que c'est assez repris ces deux polarités périurbaine ou péri-métropolitaine le périurbain et bien ça va être tous les territoires qui vont dépendre de l'influence économique et culturelle des métropoles donc là on peut trouver aussi bien une petite ville balnéaire parce qu'elle va attirer des urbains qu'une première couronne de ville et puis à l'inverse ou à l'opposé de ces jeux de polarité se trouveraient les territoires péri-métropolitains qui eux ne dépendent plus de l'influence économique des villes et culturelle ça veut dire des mobilités évidemment des trains des voiries etc. donc partant de là je pense qu'il faut considérer des marqueurs d'urbanité de ces terrains pavillonnaires c'est-à-dire ces polarités péri-métropolitaines et péri-urbaines vont se définir par des critères qu'on peut aujourd'hui typifier la distance géographique à la métropole ça c'est très important la proximité d'équipements de voiries périphériques autoroutes la proximité des infrastructures excusez-moi avec une faute les aéroports les gares la proximité des aménités les parcs de loisirs les milieux naturels le monde associatif et cette typologie finalement pourrait s'inscrire dans la lignée des gradients d'urbanité qui avaient été mis à jour par Jacques Lévy et aujourd'hui en fait la vie pavillonnaire que je voudrais les modes d'habiter du pavillonnaire dépendent de ces gradients d'urbanité le capital tourisme par exemple le capital patrimonial d'un territoire le capital architectural le capital paysager et en fait pour établir ces gradients d'urbanité qui à mon sens impactent les modes d'habiter des pavillonnaires on peut mobiliser ces leviers là en fait ces capitaux là en fait ils sont très importants pour comprendre les modes d'habiter troisième hypothèse le choix du territoire que je vous propose c'est le territoire girondin c'est autour de l'agglomération bordelaise et j'ai l'air d'être un peu à côté de la plaque puisque là on est censé parler de la région francilienne mais je fais l'hypothèse que le mode de vie pavillonnaire s'inscrit dans un processus de métropolisation et que ce que je vous montre là en fait on va le retrouver à peu près cette typologie on va la retrouver on peut l'appliquer sur d'autres territoires métropolisés donc j'espère ne pas être à côté de la plaque donc je vous propose de considérer cette typologie qui est vraiment à poursuivre et à affiner mais qui maintenant ça fait 12 ans que je travaille sur ces questions là me permette aujourd'hui enfin me permette avec mes collègues notamment du Léave à Versailles puisque nous avons travaillé sur des missions PUCA ou avec mes collègues à Bordelais aujourd'hui peut-être que nous pouvons considérer cette ébauche de typologie d'abord le pavillon périurbain donc celui qui va bénéficier de l'influence des métropoles le pavillon périphérique pour le coup la catégorie de Guilly ici mais qui serait entre périurbain et péri métropolitain et en fait comme c'est un jeu de polarité on va trouver beaucoup de territoires pavillonnaires qui sont entre les deux c'est pas si simple en fait et puis le pavillon isolé qui là est aussi une réalité qui est vraiment le point d'ancrage sans doute des mouvements insurrectionnels que nous avons connus type gilet jaune et qui pour le coup est sans doute amené à se reproduire la vie pavillonnaire périurbaine donc premier élément de cette typologie c'est une je prends l'exemple ici de cette ville qui est en deuxième couronne de l'agglomération bordelaise 30 000 habitants deuxième couronne de bordeaux avec une dépendance à l'automobile dans les 12 kilomètres du centre mais avec l'impact positif de la métropole puisque se trouve un tramway et puis des infrastructures proches la rocade le périphérique l'aéroport des aménités comme les plages en fait on touche du doigt déjà à mon sens la sophistication et la complexité des territoires où prend forme le périurbain puisqu'ici nous avons une agrégation de 8 villages qui sont devenus 8 quartiers on a parlé tout à l'heure de la ville archipélique là on y est complètement Eric Charme parle de villes clubisées ou émiettées là on y est complètement donc oui l'artificialisation en fait il faut aussi le prendre au sérieux ici l'étalement urbain est effectivement un vrai problème dans la mesure où ce mode de vie pavillonnaire même s'il bénéficie de l'influence de la métropole l'automobile est très importante puisque la desserte de ces territoires là très émiettés par les transports en commun est difficile on est sur des territoires souvent d'activités mono-industrielles aérospatiales ou sous-traitances dans le cas de cette petite ville ça veut dire qu'il y a la proximité d'une activité économique forte les habitants travaillent dans la commune voisine on est souvent dans des villes dortoirs le pavillonnaire ça n'a pas forcément été dit mais c'est quand même très souvent lié à des mouvements pendulaires et donc à des territoires dortoirs on va trouver des strates de pavillonnaires et ça je trouve ça assez passionnant on pourrait analyser ça a été fait un peu tout à l'heure par Corinne la vie pavillonnaire à la façon d'un historien véritablement même sur une histoire contemporaine récente avec ces strates de pavillons d'ici depuis 70 donc depuis que ces villages là commencent à trouver leur premier micro-lotissement qui peu à peu se constitue et chaque décennie voit sa strate de pavillons émerger sauf qu'on est sur ce territoire très émietté très étendu aussi qui fait qu'on a des différences très importantes selon les quartiers et selon la proximité à la métropole en gros la maison le prix d'un pavillon peut considérablement augmenter s'il est proche du tramway c'est très simple en fait il y a une espèce de mécanique implacable liée à l'économie là on est sur des quartiers moyenne de 464 euros le mètre carré donc de terrain constructible mais ça peut monter à 900 euros cette photo là une espèce de villa floride parce que ce quartier est simplement plus près du périphérique plus près du tramway ces territoires là l'offre et la demande fait qu'il y a de moins en moins de terrain constructible aussi donc la difficulté elle est de ce qui se passe c'est que les classes moyennes ou moyennes supérieures vont aller plus loin de l'agglomération la caractéristique de ces modes d'habiter pavillonnaire j'ai essayé de trouver des traits qui pourraient caractériser les modes d'habiter d'abord c'est l'espace domestiqué ça a été un peu abordé ensuite les mobilités contrastes je vais y revenir le zoning créatif la résistance alimentaire et l'imaginaire identitaire là je pense qu'on a 5 ça pourrait décliner un peu plus il faut y aller avec modestie parce que chaque territoire pourrait révéler d'autres éléments mais là au bout de 12 ans j'arrive un peu à cette idée que finalement ces 5 éléments là pourraient permettre d'approcher une culture du pavillon et puis évidemment je vois l'ambivalence de ces caractéristiques qui vont être chacune déclinée vous l'avez compris selon les polarités périmétropolitaines ou périurbaines d'abord l'espace domestiqué ça c'est très important la déprise bon moi j'en ai parlé c'est l'atomisation de la vie pavillonnaire sauf que le modèle pavillonnaire ça a été dit aussi par mes collègues demeure le modèle de réussite sociale qu'on le veuille ou non même décliné dans sa version la plus périmétropolitaine ça reste le modèle de réussite sociale donc on a un sentiment aussi de prise avec son habitat par la maintenance de l'habitat l'autoconstruction qui est très importante qui peut être un abri de jardin mais faire son abri de jardin c'est une estime de soi comprendre l'aberration écologique du mode de vie pavillonnaire ça ne peut pas être exonéré de comprendre l'estime de soi qu'on a occupé un pavillon aujourd'hui le jardinage le fantasme d'autosuffisance je vais y revenir et puis l'embellissement là on a quelques tactiques et ruses à la façon de Michel de Sertou le piège à frelons je t'ai ravi parce que tu as parlé des chenilles processionnaires c'est un véritable problème dans les pavillonnaires si vous avez des pains ensuite le portillon vous voyez cette petite photo elle a l'air de rien mais un portillon c'est très important il n'y a pas d'atomisation de la vie pavillonnaire dès lors qu'il y a des portillons entre les les parcelles la véranda très importante l'extension c'est quelque chose dont on ne mesure pas l'importance dans le confort de vie et dans l'idée d'être maître de son habitat de pouvoir être en prise à nouveau avec son habitat on voit en bas à gauche ces petits ce qui déplerait fortement un télérama cette espèce de petits des pas japonais cette France moche elle est aussi elle permet aussi de renouer donc ces tactiques ces ruses d'embellissement qui permettent de valoriser son cadre de vie et puis le potager en bas avec son fantasme d'autosuffisance et là avec la période de confinement le potager est devenu extrêmement important donc ça c'est l'espace domestiqué les mobilités contrastes évidemment nous sommes sur des territoires de configuration dortoir donc avec des mouvements pendulaires donc avec des voiries qui sont saturées ça on va le retrouver assez souvent c'est la trame c'est un marqueur périurbain très fort et très négatif vécu négativement par les habitants et quand je dis négatif c'est juste cette expérience subjective et puis sauf qu'on est aussi en prise et là si on est dans l'observation flottante dans l'immersion avec les habitants on se rend compte voilà j'ai choisi ces lignes de désir les lignes de désir c'est des marqueurs des marqueurs informels de ces territoires plus la voiture crée une dépendance et là on a souvent des hyperdépendances plus les personnes les habitants vont quitter leur véhicule pour arpenter le territoire il y a une espèce de phénomène comme ça le footing qui avait été très fustigé par les critiques il y a beaucoup de critiques sur le périurbain sur le cauchemar pavillonnaire avait écrit Jean-Luc Débris il y a quelques années en fustigeant en critiquant les couleurs criardes des joggers des tenues des joggers sauf que si on réalise l'entretien semi-directif avec les joggers on se rend compte que le footing c'est aussi une façon quand on est à plusieurs ou même seul de revenir mentalement sur ce qu'on a fait dans la journée c'est une forme de réflexivité en fait et dans ces territoires qui sont souvent très standardisés dans la vie pavillonnaire il y a cette excroissance du footing qui est perçu comme un élément de réflexivité au delà du fait qu'on prend soin de soi le zoning créatif ça c'est très important effectivement on est sur des territoires émiettés clubisés avec une forme de zoning pas de planification territoires qui n'ont pas été planifiés donc on va trouver des zones marchandes des zones pavillonnaires des échangeurs des zones d'échangeurs routiers des friches naturelles absence de planification oui aberration écologique sans doute dépendance à l'automobile aussi difficulté aussi je l'ai dit pour lier ces territoires archipels par les transports en commun mais il faut se poser la question de la créativité liée à ce zoning c'est à dire qu'on a une prolifération d'usages hétérotopiques de ces transitions de ces passages d'une zone à une autre je prends quelques exemples ici en haut on voit cette friche naturelle au milieu donc on a ce ce bosquet qui est un lieu de retrouvailles pour tous les adolescents du quartier donc c'est le lieu où on peut voir on ne peut pas être vu en même temps on peut voir on peut surplomber on ne peut pas surplomber mais on peut voir ce qui vient de loin donc il y a une sorte de liminarité on appelle ça la liminarité en anthropologie c'est un lieu où on peut se perdre et se retrouver et l'adolescence dans ces zones là est extrêmement créative et avec un imaginaire très fort la photo d'en dessous là on voit c'est un ancien parc un ancien stade de football de rugby qui fait l'objet d'une réappropriation informelle donc on est dans l'hétérotopie de Michel Foucault par des skateurs donc les jeunes vont venir ici et vont récupérer le parc de skate a été créé par la mairie ils n'y vont pas ils vont aller dans ce lieu là qui est parce qu'on va pouvoir faire du freestyle excusez-moi j'ai pas les termes du skate mais ils vont pouvoir beaucoup plus se désinhiber au niveau des figures qu'ils vont réaliser ce que j'appelle les sociabilités discrètes dans ces vénelles que créent les lotissements mais c'est aussi des lieux de sociabilité discrets parce qu'informels parce qu'il n'y a pas d'espace public souvent l'espace public est pris par les véhicules donc sert de parking et donc ces vénelles vont jouer un rôle très important en réalité et là c'est à nouveau le temps long l'immersion qui permet de voir que des conflits peuvent être réglés entre voisins que des lieux de rencontre peuvent se faire et j'en viens à la quatrième photo à la photo du bas les lieux de drague et oui les lieux de drague sont très importants dans ce pays et le pavillonnaire périurbain est un territoire très propice aux lieux de drague alors plus vous allez aller vers le périmétropolitain moins on va trouver de lieux de drague un de mes doctorants travaille sur ce sujet qui a l'air léger mais qui est en réalité très sérieux la sexualité les territoires l'urbain et lui s'est rendu compte qu'en fait on peut faire une cartographie des lieux de drague et qu'on reproduit exactement la diagonale du vide c'est à dire que les lieux de drague vont se fixer sur les pôles d'urbanité donc on va retrouver aussi ces pratiques là qui participent pleinement en fait aussi de la force imaginaire de ces territoires la résistance alimentaire ça a été évoqué aussi déprise parce que l'hypermarché il est hégémonique et puis prise parce que des hétérotopies alors le mot je sais qu'il est très utilisé hétérotopie mais il fait quand même du sens ici le môle comme lieu de sociabilité d'abord c'est à dire qu'on va créer un môle ça a été beaucoup étudié par les sociologues les anthropologues mais un môle c'est pas seulement un lieu de consommation c'est un lieu de sociabilité quand il n'y a plus d'espace public sur le territoire le potager donc transformer une surface constructible en tentative d'autosuffisance et là c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor par les temps actuels chacun s'imagine comme un petit Valden David Soro il y a une espèce d'imaginaire de communion avec le fantasme de l'autosuffisance et puis le circuit court la map là aussi ça a été abordé par Lucille qui est très important aussi ça veut dire que là on voit c'est un centre Leclerc ce centre Leclerc se pose beaucoup de questions pour lutter contre les AMAP parce que c'est un vrai c'est une véritable alternative avec des maraîchers locaux etc donc ces modes de vie alternatifs sont aussi à considérer et c'est à nouveau cette ambivalence on est sur un imaginaire identitaire très fort et on est ici sur la phase positive du processus ou sur la part positive de ce processus de métropolisation on pourrait presque imaginer les Suburbian Studies qui existent aux Etats-Unis ici pour ces territoires pavillonnaires périurbains voilà Stranger Things Desperate Housewife etc Pinchon il y a tout un imaginaire très fort depuis très longtemps aux Etats-Unis sur la Suburbia et ici ce périurbain pavillonnaire français pourrait prolonger pourrait s'inscrire en tout cas c'est un autre de mes doctorants qui travaille cet imaginaire là et là il y a énormément de fils à tirer c'est quelque chose d'assez passionnant sauf que comme je l'ai dit tout ce processus est inscrit dans un processus pardon ma réflexion est inscrite dans un processus de métropolisation et donc la vie pavillonnaire elle peut être aussi périphérique entre périurbains et péri-métropolitains ce qui est le cas de beaucoup de territoires de communes en France qui accueillent des lotissements et qui vont vaguement bénéficier de l'influence de la métropole mais en étant trop loin pour en bénéficier de façon satisfaisante là on est sur un exemple assez caractéristique du village du village qui a vu qui a cru de façon importante avec dans le processus de métropolisation 614 habitants c'est pas encore un très gros village mais la part pavillonnaire est très importante dans ce village on est à 400 kilomètres de Bordeaux donc hyper dépendance à l'automobile et là on touche du doigt vraiment le point de limite en fait puisqu'on parlait de décroissance bon ben là ces personnes là c'est quand même vraiment impossible de leur faire parler de décroissance il y a des questions de classe sociale aussi on peut en parler mais les choses changent c'est très difficile dans la mesure où la dépendance à l'automobile est totale et où l'angoisse de la panne est quelque chose pour des personnes qui sont sur des salaires médiants français est quelque chose de très très compliqué donc est une réalité surtout ancien village rural ici de gémage d'élevage on a la forêt de pain on a la proximité des plages des lacs on est un peu loin de tout mais pas si loin finalement ça veut dire qu'il y a un capital paysager il y a un capital naturel depuis la pandémie donc ce territoire là là c'est les chiffres de 2015 le nombre d'habitants la population a augmenté c'est aussi un village traversé qu'on traverse pour aller à la plage c'est un lotissement en périphérie le lotissement s'est créé en périphérie de bourg par des stratégies de mitage des élus les habitants travaillent sur la métropole donc il y a 35 km c'est là qu'il y a influence on est encore dans du périurbain du périurbain lointain puisque les habitants vont travailler sur la périphérie et vont donc on est sur un village dortoir vont travailler sur la métropole on est sur un village dortoir avec des mouvements pendulaires la trajectoire résidentielle est vécue comme une contrainte et là aussi c'est intéressant dans les entretiens semi-directifs le pavillon n'a pas été un choix total sinon on aurait préféré vivre en première ou deuxième couronne de métropole ici on est un peu trop loin donc dans les discours il y a beaucoup de discours justificateurs qui en fait traduisent mal dissimulent mal une réalité qui a été une réalité contrainte 324 euros le mètre carré terrain constructif c'est limité évidemment le nombre de terrains constructifs est limité peu d'hétérogénité des pavillons on est sur du pavillonnaire ici je vous ai montré la villa floride tout à l'heure on est sur du pavillonnaire assez homogène fin des années 90 plutôt entrée de gamme avec une vraie réflexion des habitants sur l'économie des matériaux l'économie de la surface habitable donc des vraies questions de précarité économique ou de limites en tout cas des budgets et de coûts de la vie qui se posent là si je reprends les caractéristiques culturelles que j'avais essayé de mettre à jour tout à l'heure on peut les décliner l'espace domestiqué oui il est c'est une réalité c'est à dire qu'on va essayer d'embellir on va pratiquer l'autoconstruction c'est un pavillonnaire d'espace domestiqué la mobilité contraste oui c'est à dire que l'hyperdépendance à l'automobile fait qu'on va privilégier des balades du footing des balades en VTT avec la proximité de la nature la résistance alimentaire déjà ça devient plus compliqué on a peu de commerce on est sur le village dont les commerces ont été vidés c'est une caractéristique française pas que française mais dont on se rend compte en tout cas l'hypermarché est trop loin on va faire les courses sur le trajet professionnel dans cette optique dans cette perspective pendulaire et le circuit court ici il n'y a pas d'AMAP l'AMAP est vraiment un marqueur d'urbanité en fait dans la vie pavillonnaire ici il n'y a pas d'AMAP il n'y a pas de structuration d'AMAP donc c'est du circuit court informel donc il y a de la résistance alimentaire mais elle est informelle avec des éleveurs ou des maraîchers historiques puisqu'il y a cette distinction habitants historiques et néo-ruraux pas de zoning créatif ici parce qu'on a finalement une distinction assez simple village nature et on a un imaginaire identitaire qui est bien moins fort que dans la première couronne que j'ai décrite tout à l'heure deuxième couronne pardon ici c'est ambivalent c'est à dire qu'on a la subjectivation vraiment d'un choix de cadre de vie qui est contraint économiquement on a un sentiment croissant de déprise vis-à-vis de la métropole et c'est très simple c'est le prix de l'essence et puis il y a l'idée la perspective d'un nouvel imaginaire rural donc ça veut dire qu'ici le processus de métropolisation devient un peu prégnant sur les modes d'habiter et puis la vie pavillonnaire isolée dernier dernier élément de cette typologie qui je le répète est à poursuivre Sainte-Foy-la-Grande là on est sur une petite commune qui est située à environ 60 km de l'agglomération bordelaise qui a eu son heure de gloire je ne sais pas si elle a été sous préfecture en tout cas elle a eu son heure de gloire elle a eu une histoire très forte un patrimoine historique très fort mais très délabré aujourd'hui ancien pôle rural très important ancien pôle industriel aussi relativement important et puis dans le cadre de plans de ville cette commune là se retrouve à absorber donc 20% de minima sociaux en plus qui étaient des anciennes classes populaires en fait de l'agglomération bordelaise donc accueil massif de minima sociaux pour la plupart issus de l'immigration depuis donc la métropole aujourd'hui on a 37% de chômage taux de pauvreté de 46% c'est quand même colossal processus de métropolisation ici est directement producteur de relégation sociale 180 euros le mètre carré constructible on est à la fois sur du pavillonnaire vieillissant depuis 1970 à l'époque des trente glorieuses où pour le coup la ville se portait bien et puis une nouvelle strate ici d'accès à la propriété avec du pavillon très entrée de gamme qui va vraiment rechercher le moindre coût avec beaucoup d'autoconstruction ici l'espace il est faiblement domestiqué parce qu'on se rend compte que dans ce pavillonnaire là il y a des problèmes de voisinage il y a du conflit de classe de classe pauvre et classe moyenne il y a de l'intolérance entre voisins on a un parc social important donc on a une proximité ici de populations qui ont des attentes et des résistances très différentes des représentations très différentes donc tout ça va influer sur les rapports de voisinage et autant ces tactiques ces ruses que je développais tout à l'heure dans le cas du pavillonnaire périurbain étaient une réalité autant ici tout ça disparaît souvent au détriment de conflits de classe très marqués de conflits tout court avec des marqueurs de classe forts pas ou peu de mobilité contraste pourquoi ? parce qu'on n'est plus sur le territoire ici pendulaire dortoir et pendulaire ici ces personnes là ou bien sont des retraités et ont ces pavillons des années 70 ou bien ne travaillent plus sur la métropole donc c'est un sentiment très fort de relégation le coût de l'automobile est aussi important puisque malgré tout on est beaucoup sur de l'emploi de service ici c'est à dire de l'aide à la personne l'entretien des espaces verts etc l'angoisse de la panne est encore plus prégnante que sur le cas de figure précédent pas ou peu de résistance alimentaire beaucoup de supermarchés low cost donc la ville c'est considérablement appauvri on est dans une ville qui physiquement esthétiquement nous apparaît par des marqueurs comme ça de pauvreté le mode de vie est celui de ce qui ressort des entretiens d'urbain frustré c'est à dire conflit avec des résidents historiques les résidents historiques vivent mal l'arrivée de ces nouvelles populations et cette nouvelle population se sent reléguée à la remorque des métropoles pas de zoning créatif évidemment c'est à dire qu'on reste dans son pavillon il y a une atomisation de la vie pavillonnaire et l'imaginaire identitaire pour le coup il est très négatif on pourrait même dire qu'il n'y a pas d'imaginaire l'habitat est vécu comme une contrainte économique là aussi l'idée d'être saisi dans un processus de métropolisation qu'on appelle plan de ville on peut lui donner plusieurs noms mais qui fait que ça est vécu subjectivement de façon très négative et un sentiment croissant de déprise vis-à-vis de la métropole ça je l'ai dit ressentiment et transgression cette commune là avec son pavillonnaire là comme beaucoup d'autres en France et le terreau vraiment des gilets jaunes c'est ce qui ressort en fin 2018 et qui est en train de se reformer aujourd'hui certains même n'ont pas quitté les ronds-points et puis voilà ce cas de figure qui est assez éloquent sur le dernier point que je viens de montrer c'est à dire qu'il y a une espèce de retour du refoulé de ce périmétropolitain parce que je ne l'ai pas dit mais la dernière commune que j'ai présenté on est vraiment sur du périmétropolitain et la ville a été prise pour cible à Bordeaux en 2019 où des banques ont été saccagées les espaces publics ont été saccagés c'était très nouveau à Bordeaux qui est une ville où l'insurrection n'est pas vraiment dans la culture et dans l'histoire de la ville et là c'est des formes d'insurrectionnels inédites qui sont apparues qui ont été assez peu analysées mais si on entre dans le détail on retrouve des trajectoires résidentielles de ces anciennes classes populaires qui se sont retrouvées dans le périmétropolitain dans le pavillonnaire périmétropolitain et qui font partie des gilets jaunes qui reviennent saccageant ou non on sait qu'il y a des infiltrés on sait que c'est plus compliqué que ça mais en tout cas avec des des espèces de ce que j'appelle le retour du refoulé périmétropolitain dans ce processus de relégation on ne peut pas impunément reléguer les gens il y a un moment où ça revient évidemment et c'est ce qui se passe là ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO etc mais voilà avec ses limites je parle du vote rassemblement national sur les trois communes dans le premier il est très faible 33,76 au deuxième tour pour le dernier présidentiel Brache donc qui est la situation du village dortoir pavillonnaire périphérique on est à 52,63 donc Marine Le Pen arrive nettement en tête et puis à Sainte-Foy-la-Grande avec sa population d'immigration issue de l'immigration on retombe à 45,63 donc ce que je veux dire c'est qu'il est important de comprendre la vie pavillonnaire comme une aspiration plus ou moins contrainte par un processus de métropolisation qui engendre donc des inégalités socio-économiques qui me semble intéressant de questionner avec cette hypothèse que ce processus de métropolisation que j'essaie de mettre à jour là avec cette typologie ces gradients ces critères là on peut le décliner aujourd'hui il faut retrouver des contextes il faut refaire des enquêtes évidemment à chaque fois mais on peut le décliner et l'appliquer sur d'autres métropoles en France y compris sur le territoire francilien qui je pense capte autrement l'économie mais je pense que c'est une typologie qui peut servir sur d'autres territoires merci on passe directement à la partie table ronde parce qu'il nous reste un quart d'heure et vous avez un bon quart d'heure mais un quart d'heure donc peut-être on va merci beaucoup Eric pour cette intervention et cette proposition de typologie qui est tout à fait passionnante et qui donne à réfléchir donc je propose que Lucille et Corinne vous installiez à la table oui alors on a on a pris la mesure ce matin et lors de notre dernière séance de l'ampleur de ce sujet le nom de pavillonnaire nomme en réalité une réalité qui est à la fois sociale qui est géographique qui est une réalité politique aussi tu le soulignais à la fin de ton exposé au delà des formes sociales de stigmatisation dont il a été une question au delà de cette espèce de refoulement collectif et de manière de rendre invisible une manière d'habiter ou des manières d'habiter en réalité fort répandue je crois qu'il y a aussi une sorte de processus de culpabilisation puisque finalement un modèle de développement et d'aménagement qui à une époque donnée a été promu est aujourd'hui dénoncé comme fauteur de comment dire de fauteur vis-à-vis des exigences de la transition écologique alors nous avons vous avez tous les trois parcouru tout un spectre de phénomènes décrits avec vos méthodes respectives est-ce que sur l'ensemble des sujets qui ont été balayés ce matin quelqu'un souhaite introduire une question Patrick tu le fais la main non est-ce que sur la typologie les propositions d'Eric Chauvier suscitent de votre part Corinne et Lucille un commentaire est-ce que vous vous y reconnaissez en quelque sorte moi j'ai pensé en fait notre étude sur les pavillonnaires modestes qu'on avait mis en lumière il y a quelques années quand on avait travaillé sur la double vulnérabilité énergétique et on avait fait du quanti comme à notre habitude mais on avait fait aussi un peu de quali et c'est vrai qu'il y avait on sentait bien que c'était un mode de vie qui ne pouvait pas supporter l'accident voire l'incident du quotidien avec le côté hyper tendu et financièrement et en matière d'organisation qui fait que le moindre grain de sable virait à la catastrophe et du coup tu parlais de la panne qui devenait c'était pas possible la panne qui faisait que ou risquait de perdre son boulot etc et c'est vrai qu'on a encore nous on a des situations de ce genre en Ile-de-France encore dans les franges notamment à l'est de la Seine-et-Marne mais c'est vrai que j'ai du mal à parler d'aspiration je sais pas tu dis plus ou moins contrainte c'est ça parce que c'est l'idée de contrainte toute mobilité résidentielle est le fruit de compromis enfin quelle qu'elle soit tu vois ce que je veux dire et du coup je trouve qu'on a eu beaucoup trop tendance à associer l'éloignement uniquement à une contrainte et je pense que c'est des registres un peu plus plus complexes et peut-être plus variés que ça c'est tout il y a aussi en Ile-de-France un tropisme est-ouest qui est assez marquant tu le disais Lucille avec un ouest enfin en termes de géographie sociale un ouest qui est beaucoup plus aisé avec une plus forte concentration de catégories sociales plus aisées et un est qui est plus modeste alors sans doute que ça joue aussi dans la répartition de cette typologie et le fait aussi ce que tu disais que le pavillonnaire est plus anciennement implanté dans la partie ouest de l'Ile-de-France ce qui renvoie à des questions historiques telles que Corinne les présentait Corinne par rapport à l'approche historique en fait l'approche historique évidemment elle mériterait d'être beaucoup nuancée par rapport justement à ses particularités locales moi ce qui m'a frappée aussi dans les mots qui ont été employés notamment qui j'allais dire m'interroge en tant que sur mon côté historien de l'urbanisme c'est par exemple ces notions de marqueur d'urbanité finalement c'est quoi l'urbanité j'étais aussi frappée dans le cas des exemples qui ont été montrés sur le Grand Bordeaux finalement c'était pas une question de distance géographique simple puisqu'ils sont plus ou moins dans le même rayon peut-être davantage sur les questions d'isochronie par rapport au transport en commun disons efficace est-ce qu'il faut le voir de la sorte mais enfin encore une fois c'est pas la première fois qu'on a cette remarque dans nos cycles de conférences je crois que croiser les formes d'analyse ça serait un peu notre ADN à fabriquer et croiser aussi en termes de représentation ou d'atlas cartographique ou à différentes échelles aussi c'est quoi finalement ces tissus urbains dont on parle parce qu'ils sont pas forcément les mêmes voilà et puis l'autre chose c'est est-ce que des types d'intervention qui sont justement de l'ordre de la copropriété soit en termes de rénovation thermique ou en termes justement d'amélioration d'embellissement disons de ces tissus urbains est-ce que ça peut créer aussi des fabriquer des liens de voisinage plus apaisés je ne sais pas c'est un petit peu confus ce que je raconte mais non donc Philippe Deur professeur à l'ENSA PLV moi ce qui ce qui m'intéresse justement dans la confrontation de ces trois approches c'est aussi la question de de l'actualité entre guillemets écologique enfin au niveau de la transition écologique des réflexions sur la maison individuelle ce que tu as dit c'est qu'effectivement ce qu'on voit bien c'est que la maison individuelle est un produit qu'on ne peut pas dire produit au singulier c'est un produit extrêmement divers et quand j'entends parler d'aspiration contrainte bien sûr qu'il y a une aspiration contrainte des personnes les plus modestes qui vont aller le plus loin possible et qui vont devoir faire des longs trajets mais en fait la 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 vraie la vraie discussion pour pour ces pour ces gens c'est plutôt qu'ils aimeraient bien avoir une maison individuelle mais plus près du centre-ville avec plus d'aménité plus près du transport etc et pas forcément une discussion entre le collectif contre la maison individuelle et l'autre chose sur lequel je pense qu'il faut avoir ça en mémoire c'est Corine a parlé de la de la question du bilan écologique en particulier des émissions de CO2 où là effectivement il y a la thèse d'Hélène Dessy je pense qu'il ne faut pas oublier d'où vient cette discussion parce que globalement dans les écoles d'architecture moi ce que j'entends auprès de mes confrères c'est plutôt que la maison individuelle c'est pas bien parce que c'est pas assez dense et qu'il faut aller vers des choses denses alors que visiblement le désir de maison individuelle ne faiblit toujours pas et ce depuis un siècle et donc c'est la thèse d'Hélène Dessy qui nous dit il y a aussi Sébastien Mounafo qui a écrit après un livre qui nous dit une chose absolument fondamentale c'est que à catégorie sociale égale et bien on émet plus de CO2 les gens qui habitent en ville dense émettent plus de CO2 parce qu'ils partent plus souvent à Venise à Marrakech etc que ceux qui restent dans les maisons individuelles parce que à disons catégorie sociale égale et bien ils passent du temps à cultiver leur jardin et donc là ça rejoint effectivement ce qui pour moi est quand même un vrai problème de considérer que je parle même pas des mines parce que là c'est une honte mais que l'agriculture industrielle soit plus moins naturelle que le jardin effectivement où il y a sans doute du travail à faire auprès des pavillonnaires des habitants des pavillons parce qu'il y en a encore qui vont utiliser des produits pas du tout bons pour la nature pas du tout bons pour la biodiversité et d'un autre côté il y a clairement une évolution vers un meilleur usage par contre là où il y a une évolution sur les dernières 50-60 dernières années c'est le potager qui disparaît progressivement parce que maintenant le potager c'est vraiment quasiment décoratif ou en tout cas ça dépend des endroits mais franchement dans les pavillons dans les zones pavillonnaires que je connais le potager a largement diminué par rapport à il y a 50 ans voilà et donc moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'on puisse dire aujourd'hui que le bilan écologique de la maison individuelle n'est pas quelque chose de standardisé et que le fait qu'il y ait des différents types de produits fait qu'on peut effectivement aller vers des lotissements enfin non des quartiers de maisons individuelles ou des des règlements permettant la maison individuelle qui soit qui aille vers un meilleur bilan écologique et donc en ce sens il faut la défendre et de la manière dont vous le faites en particulier pour compléter on peut enfin je pense à ce que ce qu'écrit et dit Eric Charme qui a été cité plusieurs fois ce matin qui est intéressant il dit finalement ce type de tissu a des qualités suffisantes pour justement prendre le virage écologique pour justement être plus durable et donc la question étant quelles sont les conditions c'est peut-être une question sur laquelle vous pourriez donner votre avis enfin Lucille a ouvert un certain nombre de pistes mais quelles sont les conditions pour que ce type d'habitat pavillonnaire soit plus durable ne serait-ce que si on s'appuie sur le jardin les espaces extérieurs l'environnement proche est-ce que est-ce que vous avez identifié peut-être des pistes et des idées même si Lucille en a ouvert enfin ouvert quelques pistes pour aller dans ce sens là et peut-être Eric au travers des entretiens que vous faites avec les habitants même qui peuvent avoir des idées là-dessus non rapidement encore une fois je pense que la question je prends l'exemple dans le périurbain dans le pavillonnaire périurbain il y a maintenant des chartes qui apparaissent de plus en plus des agences des anciens étudiants de Nantes qui ont travaillé sur la petite ville sur la ville que j'ai présentée en première instance le premier exemple il y a une charte qui est apparue qui va privilégier les haies qui considèrent que le potager c'est la biodiversité qui va réhabiliter la promenade il y a pas mal d'éléments qui peuvent apparaître plus ou moins greenwashés mais avec des réalités tout de même par contre à nouveau plus on va vers le territoire périmétropolitain et tout de même je passe beaucoup de temps avec ces personnes et la conscience écologique elle n'est pas présente parce que c'est pas un problème de cognition ou de compréhension des choses c'est un problème de ressentiment et de rejet d'un système donc c'est travailler là dessus est plus délicat sachant que il faudrait arriver à quantifier aujourd'hui le périmétropolitain dans ce pays mais évidemment la première ça passe par le fait de fédérer des mouvements un peu communautaires associatifs ou en tout cas citoyens c'est l'idée même de citoyenneté en fait qui impulse la conscience écologique à mon sens et quand elle n'est plus là quand il n'y a plus du ressentiment ou de la colère mal dirigée c'est très difficile si je peux me permettre Patrick Henry enseignant à l'école en fait ce qui est assez amusant il y a une petite remarque comme ça avant de peut-être reposer une question qui rebondit sur celle de Brigitte c'est que finalement on a terminé par une image des gilets jaunes à Bordeaux alors que nous-mêmes commencions notre cycle il y a quelques années trois ans en intitulant du précaré rond-point en faisant allusion à cette crise justement ou à ces manifestations des gilets jaunes donc on voit bien qu'on tourne autour des mêmes thèmes et des mêmes idées c'est assez intéressant que cette séance de cette année soit autour de ces questions aussi et moi j'ai un peu le sentiment en vous écoutant qu'on a l'impression qu'on est en train de faire un inventaire finalement de ce qu'on pourrait appeler rapidement je parle un peu sous couvert de Marc Desportes mais des tronques glorieuses où on est en train de faire le bilan l'héritage à l'aune des enjeux environnementaux et des questions de biodiversité qu'on a évoquées etc et j'ai un peu l'impression en vous écoutant que finalement l'habitat pavillonnaire l'habitat périurbain l'habitat individuel d'une manière générale serait celui qui serait le plus stigmatisé d'une certaine façon ou un des plus stigmatisés dans ce bilan pour des questions voilà d'éloignement des centres-villes de la métropole etc mais qu'en même temps peut-être que nous-mêmes on fait cette erreur je ne sais pas c'est une question justement que je vous pose en le considérant comme isolé c'est-à-dire que peut-être qu'une des pistes et la question de Brigitte m'incite à cette réflexion c'est peut-être faudrait-il les penser vraiment dans un système plus urbain plus large un peu comme tu l'as fait d'ailleurs Eric sur la métropole de Bordeaux ou tu l'as fait du site sur la région parisienne mais de vraiment insister sur cette dimension qu'on a fabriqué ce modèle enfin que ce modèle n'a pas été spontané ou n'a pas été ou tu l'as montré Corinne aussi c'est quelque chose qui a été fabriqué totalement donc est-ce qu'il ne faudrait pas justement est-ce qu'une manière de reconsidérer aujourd'hui cet habitat individuel et lui redonner une place ou lui donner tout simplement une place puisqu'il correspond à un désir véritable d'un certain nombre de personnes de le considérer d'une manière plus vaste dans un système plus large et puis simplement le considérer comme le lotissement le pavillonnaire la maison individuelle et ce qui me frappe aussi dans ce bilan et j'en termine par ça c'est que finalement le grand à penser ça reste l'agriculture c'est finalement et des images que tu montrais sur l'artificialisation on considère que l'agriculture telle qu'elle est produite aujourd'hui reste un terrain non artificialisé alors que toutes les études pédologiques géologiques etc. montrent tout à fait le contraire j'ai l'impression que c'est en réenchaînant un peu les choses en les remettant un peu en relation peut-être on arriverait à mieux considérer cette question du pavillonnaire et de la maison individuelle dans une vision territoriale beaucoup plus large parce que vous pensez de cette réflexion c'était pour rebondir sur la notion aussi de durabilité évoquée par Brigitte je pense qu'il y a vraiment un enjeu de créer du collectif dans l'habitat individuel et qui est entre les mains des maires qui ont été quand même plus ou moins dépossédés de leurs compétences mais il leur reste quand même celle-là comme compétence et je pensais du coup à la rénovation énergétique où il y a tout un truc en fait qui pourrait être lié au fait d'embarquer l'efficacité énergétique dans l'amélioration architecturale on a beaucoup reproché à certains quartiers pavillonnaires d'être monotones un peu tristounets etc et je pense qu'il y a des choses à jouer dans ce registre-là de chantier participatif d'autoréhabilitation de reprendre possession de sa maison d'y remettre de la couleur de par ce biais créer du collectif avec ses voisins parce qu'on se file un coup de main ce qui sous-entend aussi quand même d'alléger les règlements le PLU ça va parce qu'il a tendance quand même un peu à s'assouplir quoique sur la couleur pas vraiment on oscille entre jaune d'oeuf et blanc cassé je crois mais aussi les règlements de copro de droit privé qui restent opposables même s'ils datent des années 70 et voilà je pense qu'il y a quand même ce sujet du collectif via l'amélioration architecturale qui embarquerait l'efficacité énergétique qui est un joli sujet entre les mains des maires et qui permet aussi de recréer du collectif je pense qu'il y a quand même du projet à envisager quoi oui c'était la toute proportion gardée c'était un peu le disons le résultat ou l'objectif de ces lois Sarrault en 1928 pour améliorer les conditions d'aménagement des mauvais lotissements et qui donc on contraint si on peut dire les gens à se réunir en termes de voisinage de former des syndicats bon à une époque où la question de l'estime de soi était évidemment différente de la nôtre où il y avait encore j'allais dire des idéologies qui faisaient que les gens participaient à l'idée d'appartenir à une même classe une même classe sociale et donc c'est aussi cette idée est-ce que l'orientation du développement durable peut participer à une estime de soi plus collective puisqu'il semble que d'un point de vue politico ou psychosocial ce soit effectivement le grand challenge du moins pour la France mais de fait il existe je ne sais pas quels sont les outils de financement par exemple de la rénovation énergétique est-ce que c'est individuel ou pas dans les centres urbains ça joue un rôle important ma copropriété bénéficie de plein de subventions pour refaire les façades et ça nous oblige à nous penser plus comme co-résidents mettre de côté un peu les fâcheries d'un côté et de l'autre et puis à s'organiser au moins sur quelques mois évidemment c'est beaucoup moins acute que les questions de gilets jaunes mais je trouve que c'est une belle aventure finalement oui et puis moi je ne vais pas rester sur une note négative mais ça passe aussi quand même largement par un rééquilibrage de l'activité sur les territoires ces pôles périurbains et périmétropolitains lorsqu'ils n'existeront plus ce sera lorsqu'ils ne seront plus des outils d'analyse des territoires on pourra sans doute imaginer positivement un devenir pour l'instant c'est l'hyper attractivité des villes et le non partage de l'activité économique moi je pense quand même fondamentalement que nos façons d'habiter d'être au quotidien sont indexées sur la façon que nous avons de vivre l'économie d'un territoire d'y participer ou pas en fait oui c'est aussi étudier la mutabilité de ces tissus urbains je me souviens d'une étude qui avait été faite dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris donc après le concours de 2009 par l'équipe franco-allemande menée par Linn qui donc chaque équipe d'architectes experts avait une sorte de tranche de gâteau et eux ils avaient eu le nord-est parisien et ils en avaient déduit que de par la structure enfin de façon très globale soit de grands ensembles soit dans les grands ensembles soit dans le pavillonnaire assez dense du nord-est parisien il n'y avait pas possibilité de faire une économie de garage et que donc la mutabilité en termes d'accueil de nouvelles petites activités était très limitée dans cette partie de la région parisienne et on pense c'est vrai on pense aux activités aux grandes activités mais les petits boulots les petits boulots qui permettent à des jeunes adultes de mettre un pied dans l'activité il y en a beaucoup dans les centres-villes mais très peu dans le périurbain donc pensez aussi aux petits boulots aux petites économies il est midi 5 donc je crois qu'on va lever la séance et libérer Eric Chauvier qui a un train à prendre en vous remerciant beaucoup les trois intervenants pour vos interventions en vous remerciant tous d'avoir été là ce matin et puis pour nos échanges et puis donc en vous disant qu'il y aura une synthèse des quatre conférences de cette année qui sera publiée vous retrouverez toutes les ressources en ligne sur le site de l'Institut Paris Région aussi très vite d'ici quelques jours et on va réfléchir à une suite pour l'an prochain voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements